... Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 104e Rendez-vous du futur. Quand on dépasse 100, on aime bien les dire, les préciser. On en est à 100, 101, 102, 103. Ce soir, c'est donc la 104e fois que nous nous retrouvons, toujours en direct, bien sûr, toujours ici, en public aussi, ici, les Moulineaux, au cube. Et nous sommes vraiment très heureux parce que, déjà, vous êtes de plus en plus nombreux, parce que nous sommes en 2018 et ça va être une année avec énormément de projets, mais je ne vais pas trop déflorer la programmation, bien sûr. Et puis très heureux aussi parce que ce soir, nous allons recevoir quelqu'un que je voulais, moi, voir sur ce plateau depuis pas mal de temps. Gilles Boeuf, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Cette invitation vraiment au dialogue. Ce soir, on va échanger, on va parler biodiversité, on va parler bien commun, on va parler transmission, éducation, co-éducation, responsabilité aussi, accessibilité. Bref, on va parler d'énormément de choses, d'énormément de thèmes. Ce soir, on va également avoir le moment qui braque le projecteur sur les acteurs du changement. Et ce soir, l'acteur du changement, c'est Ethique Océan. Donc on retrouvera Charlie et Rémy pour en parler tout à l'heure avec la directrice d'Ethique Océan. Ce soir, évidemment, on retrouvera Nicolas, Nicolas Hopneau tout à l'heure, la revue de presse de Jérémy et Coralie. Bref, on est bien, on est en famille. Installez-vous confortablement. Comme d'habitude, vous pouvez participer à cette émission. Vous pouvez évidemment poser des questions. Je les reçois, je les reçois ici. Et puis je les poserai à notre invité. Donc sur le hashtag RDVF sur Twitter ou sur les commentaires sur le Facebook Live, évidemment. Bref, en fait, c'est vraiment comme d'habitude. Et donc, comme d'habitude, laissez-moi vous présenter notre invité. Alors, c'est une présentation en mots-clés. Et puis après, il y aura une autre présentation, et là, plus en questionnement. Et puis, on va se laisser voguer dans cette émission. Alors, vous avez été président du Muséum National d'Histoire Naturelle de 2009 à 2015. Vous enseignez à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris. Vous présidez le Conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité, l'AFB. Vous êtes également le président de la Commission Environnement de la Fondation de France, président de l'Association de gestion de la réserve naturelle de la forêt de la Massane. C'est où, la forêt de la Massane ? Dans les Pyrénées-Orientales, au-dessus d'Argelès-sur-Mer, sur la frontière, en plein pays, catalan. Donc un territoire magnifique. C'est le lieu en Europe le plus riche en nombre d'espèces ramenées à la superficie. C'est exceptionnel. La forêt de la Massane. Retenons ça pour une exploration. On va en reparler tout à l'heure. Vous êtes membre du comité scientifique de l'Office national des forêts et je ne peux pas ne pas le dire, évidemment, vous êtes particulièrement investi dans l'organisation, du point de vue scientifique, de la COP21 et de la COP22 également. Et ça, on va évidemment en reparler. Alors moi, j'ai un petit jeu, toujours pour démarrer ces émissions, un petit jeu pour faire connaissance. Ce sont des questions assez simples et qui nécessitent des réponses assez courtes, évidemment. Et ça, en ayant dit ça, peut-être qu'il va y avoir des réponses longues, on ne sait pas. On verra, dépend des questions. Qu'est-ce que vous répondez à un enfant de 8 ans qui vous demande ce que vous faites dans la vie ? Je lui raconte que... J'adore raconter des histoires. J'ai une petite fille qui avait 4 ans et je l'avais mise dans son bain et elle me dit, Gilou, tu ne mets pas trop d'eau dans la baignoire, ça va tuer les ours polaires. Mais comment une petite fille de 4 ans arrive à une telle démarche ? C'était les ours polaires, l'eau. Et on a fait une émission avec Hubert Rive et Cédric Villani qui est venu ici aussi d'ailleurs, un peu après. Et je raconte dans le teaser de l'émission cette histoire de cette petite fille. Et alors, avec sa classe, c'est suivi, bien sûr. On avait 18 000 enfants en face de nous. C'est quoi l'univers ? C'est quoi la vie ? C'est quoi les mathématiques ? Et il me dit, mais Gilou, ce que j'ai dit il y a 2 ans, est-ce que c'est vrai ? Voilà, c'est ça. Donc je raconte des histoires et je raconte que pour bien raconter des histoires, il faut très bien comprendre des choses qui sont extrêmement compliquées. et puis il faut beaucoup, 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 beaucoup travailler. Et puis, quand on aime faire ça, ça se passe bien. Et quand on aime faire ça, ça se passe bien. Parfois, il y a des rencontres qui jalonnent la vie. Vous, s'il y avait quelques marqueurs vraiment qui vous ont permis de pivoter pour reprendre une action à la mode ou de changer, de prendre des virages, ça serait qui ? Mon virage a été très fort en 2000. En 2000, Paul Crutzen, le prix Nobel de chimie, c'est l'homme qui a découvert le trou dans la cause d'ozone, propose un terme qui s'appelle Anthropocène. Et au même moment, je lis dans la revue Science un papier de Steve Palombi qui dit « Le plus puissant moteur de l'évolution sur la Terre aujourd'hui, c'est la présence de l'humain. » Qu'est-ce qu'il raconte ? Moi, j'avais passé ma vie à étudier les effets de la longueur du jour, de la lumière, du sel de l'océan, de la température. Il me raconte que c'est l'humain. C'est mon style. Je lis tout ce qui a été publié là-dessus. Je commence à écrire, à faire des exposés. Ce qui amènera le Collège de France a m'appelé en 2006 pour faire la première conférence à l'étranger du Collège de France. Et le muséum a m'appelé pour prendre d'abord le conseil scientifique et ensuite la présidence. Donc, depuis maintenant 15-17 ans, mon métier, c'est de raconter des histoires de réharmonisation entre l'humain et la nature. Et c'est sûr que je suis assez focalisé sur l'océan parce qu'au départ, j'ai toujours passé ma vie au bord de la mer. Donc là, c'est vraiment une rencontre effectivement sur quelqu'un qui a su décrypter quelque chose, qui a parlé le premier de l'anthropocène. Complètement. Et qui vous a fait... Oui. En plus, j'ai trouvé ça insolite à l'époque. On commençait à voir qu'il y avait des influences très délétères. Il y a eu des penseurs, des visionnaires qui parlaient de ça. Je reviens à Rachel Carson sur le prétend silencieux. C'est 64. Jean Dorst, c'est un président du Muséum de l'époque. C'est 65 avant que la nature meure. Des films, des cinéastes, Kubrick que j'adore. Par exemple, on en parle en 2001. Puis Barjavel, des gens comme ça. Mais la vraie science officielle s'intéresse. Il n'y a pas une fausse science. Mais dans les grandes revues mondiales, le premier papier là-dessus, c'est 97. Ça n'a que 20 ans. On ne se rend pas compte. C'est 97. Où dans un papier, on remarque l'effondrement des stocks de pêche. On remarque les plantes qui s'en vont. La pollution qui augmente. Les problèmes d'excès d'azote. On s'intéresse aussi, bien sûr, à la question de l'eau. Puis maintenant, c'est parti. Donc on est tout le temps dedans. C'est vrai que... Moi, au départ, je suis un endocrinologue. Je faisais de la recherche fondamentale pure. À 30 ans, j'étais le meilleur spécialiste du récepteur à la prolactine dans le cerveau des poissons. Ça, c'est clair. Mais après, à 50 ans, on ne raconte pas les mêmes histoires. Et c'est vrai que... Ce que je dis souvent, c'est que pour raconter des histoires comme ça, on ne peut pas les raconter à 30 ans. Donc ça veut dire que la vie est une somme de rencontres, comme vous le disiez à l'instant, d'expériences vécues, de choses réussies, pas réussies, de réflexions sur des sujets et surtout en transversal. Et c'est ça qui est compliqué à expliquer aux jeunes aujourd'hui. Il faut être bon dans un domaine, mais il faut surtout être capable de comprendre, d'écouter les autres et de les respecter. Il faut vraiment faire preuve de curiosité, quoi, pour lire un peu entre les lignes de chacun. C'est fondamental. La vie est faite de rencontres, la vie est faite de voyages aussi, la vôtre particulièrement, quand même. Oui. Est-ce qu'il y a des parties du globe qui ont échappé à votre parcours ? Disons que j'ai des chouchous. Je suis allé 40 fois au Chili. 40 fois, c'est pas mal. C'est mon pays d'adoption. J'ai découvert en 1985, en pleine époque du Pinochet. C'était pas simple, de travailler au Chili à l'époque. Puis après, des missions classiques en Scandinavie, aux Etats-Unis, au Canada. Et puis après, j'ai découvert l'Asie, le Japon, la Chine, plus récemment, l'Afrique. Tout récemment, j'ai visité une bonne vingtaine de pays africains sur deux ans. On ne serait pas forcément allé. Et c'est vrai que ce qui me plaît beaucoup, un de mes métiers, moi, c'est de faire des conférences dans les universités, donc d'écouter des jeunes. Ils ont 20 à 23 ans, mes étudiants. Et je suis extrêmement précautionneux sur le fait que je ne suis pas là pour les désespérer. Je ne suis surtout pas un catastrophiste. La situation est préoccupante, c'est clair, mais on n'a pas le droit de nous dire, nous les vieux, écoutez, c'est foutu, et puis c'est comme ça. C'est vraiment leur dire la vérité et leur dire une chose qui est claire, c'est qu'ils ne vivront pas ni comme leurs parents ni leurs grands-parents. Mais ce n'est pas pour son catastrophe, en fait. Moi, je ne suis pas pour la décroissance non plus. La sobriété, oui. Donc il y a un message philosophique qui passe. Je me suis longtemps défendu d'avoir un message politique. Et puis finalement, j'en ai un, évidemment, bien sûr. J'ai même fait deux ans de politique, j'ai fait deux ans dans un cabinet ministériel en continuant à être chercheur avec Ségolène Royal, exactement, qui avait une activité incroyable en permanence. On faisait énormément de choses, donc on a visité beaucoup de gens. L'international est fondamental parce que tous ces jeunes que je rencontre, qu'ils soient chinois, argentins, kazakhs ou des gens qui viennent d'Ouganda, ils ont les mêmes questions. Ils ont les mêmes préoccupations. Et dans des pays où ce n'est pas toujours facile, on ne peut pas changer les choses facilement dans certains pays par rapport à d'autres. Et ça, ça me plaît. Ça veut dire qu'il y a une espèce de conscience générale. Tout à l'heure, on parlait avec Hélène du numérique. Le numérique est essentiel pour mettre ces gens en relation entre eux. Les jeunes se sont emparés. Et ça aide quand même beaucoup. Sans tomber, alors bien sûr, le gros danger, c'est de tomber dans les questions aujourd'hui d'hyper-activité dans l'autre sens. Et moi, je suis un farouge combattant des créationnistes, des transhumanistes, par exemple, ou ce qu'on appelle les réenchanteurs de risque. Hélène Gestin, la directrice du cube à Issy-les-Mouyno, je vous recommande, venez au cube à Issy-les-Mouyno. J'ai le plaisir de vous croiser tout à l'heure. Et qui a donc fait faire une visite à Gilou. C'est ma petite fille. À Gilou. Je me permets puisque vous l'avez utilisée. Pourquoi pas ? Bon, mais du coup, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'il y a des parties du globe qui ont échappé à votre exploration ? Est-ce qu'il y a encore des pays qui vous vous dites tiens, je n'ai pas coché ? Oui, oui, je connais 95 pays. Ah oui, donc il y en a encore pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a des pays qui sont plus insolites que d'autres. Est-ce qu'il y a des zones du coup, sur vos terrains de jeu qui tournent évidemment autour de la biodiversité qui manquent un peu à votre... Oui, l'Afrique du Sud et donc j'y vais au mois d'avril. Je vais passer trois semaines en Afrique du Sud invité par les Africains du Sud pour parler de biodiversité. On a fait une grosse expédition sur les Célacantes avec eux il y a quelque temps, le muséum. Gombe et ça, aller chercher ces animaux dans des coins incroyables. Donc c'était l'Inde et l'Afrique du Sud étaient des pays qui me manquaient beaucoup. Je suis allé en Inde depuis et c'est vrai que je connais très très bien le Nouveau Monde de l'Alaska à la Terre de Feu. J'ai passé beaucoup beaucoup de temps là-bas toute l'Europe et il me reste encore effectivement des pays. Mais je ne suis pas obsédé par le fait d'en voir des nouveaux en fait. Parce que c'est vrai que je suis attaché à quelque chose. Le Chili, je vous disais j'y suis allé 40 fois parce que j'y trouve ma vie, j'y trouve plein de choses. Il est peu peuplé, il est incroyablement riche. Politiquement, c'est compliqué. Comment gouverner un pays qui fait 40 degrés de latitude ? Le Cap Horn, il est à 56 degrés sud. La frontière du Pérou, c'est 17. 4 000 kilomètres. C'est incroyable. Extrêmement étroit par endroit. Le Chili fait 90 kilomètres. Le maximum, c'est 240. Donc c'est la Bretagne en épaisseur. Donc c'est vrai que des pays comme ça sont vraiment intéressants. Une diversité. Pas ultra riche en nombre d'espèces mais extrêmement particulière, extrêmement liée à ce pays qui est coincé entre de la très haute montagne et l'océan. Donc c'est des modèles intéressants. Puis j'aime bien les pays aussi où on peut faire des découvertes intéressantes. Alors je ne dirais pas qu'on a tout trouvé en Europe. Je ferai un exemple sur les espèces qu'on décrit au muséum aujourd'hui. On trouve encore 700 espèces nouvelles pas connues pour la science par année en Europe. Dont une centaine en France. Et quand même. Dans notre jardin. Je suis sûr que là des colamboles je peux retrouver dans le jardin du cube. En dessous quelque part il reste un petit morceau de mère nature. Là il faut voir. Il faut voir. Et c'est le moment de la revue de presse. En gros c'est ce qu'il ne fallait pas rater. Évidemment c'est un choix arbitraire à un moment parce qu'il y a tellement de choses dont on voudrait parler. C'est la revue de presse concoctée par Jérémy Coralie. On se retrouve juste après. Dans cette revue de presse nous allons parler de biodiversité un mot qui comprend de nombreux enjeux politiques, écologiques, éthiques ou encore culturels. Introduisons-le cependant par sa définition la plus simple. La biodiversité représente l'ensemble des gènes et espèces ainsi que leurs interactions tous ces écosystèmes entretenus par le vivant. Ce mois-ci deux grandes nouvelles pour la diversité de la vie sur Terre sont tombées à quelques jours d'écart. La première concerne la France avec l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes annoncé mercredi 17 janvier. Dans un article récapitulatif paru le même jour le site Science et Avenir revient sur les multiples problématiques liées à l'environnement que posait cet éventuel chantier. Destruction des zones humides nuisants sonores gaz à effet de serre et impact sur la biodiversité dont le site de Notre-Dame-des-Landes était par ailleurs devenu un vivier avec 1500 espèces recensées. La seconde nouvelle concerne la pêche électrique que le Parlement européen a condamné mardi 16 janvier 2018. D'abord interdite, cette pratique qui consiste à électrocuter les fonds marins bénéficiait de dérogations depuis 2007 dont profitaient les lobbyings industriels principalement néerlandais. Dans un article de François du 19 janvier, Claire Nouvian, fondatrice de l'association Bloom, se positionne sur le vote. C'est une victoire formidable pour les océans, pour les pêcheurs artisans et pour l'Europe. Fonds marins toujours dans un papier du Monde Planète du 25 janvier 2018 qui titre Les coraux malades du plastique. Une étude internationale publiée dans la revue Science et tirée de l'observation de près de 125 000 coraux dévoile qu'ils sont aujourd'hui recouverts de plusieurs milliards de morceaux de plastique. Les récifs voient ainsi leur risque de développer des maladies multipliées par 20. Des conclusions alarmantes pour la biodiversité, d'une part parce que ces coraux sont en danger de mort, d'autre part parce qu'ils fournissent le gîte et le couvert de près d'un tiers des espèces marines connues. Sans oublier à quel point les humains leur sont redevables puisque ces récifs les protègent entre autres contre l'érosion des côtes et les nourris grâce à la pêche. L'année 2018 sera d'ailleurs la troisième année internationale des récifs coralliens. Nous rappelle Futura Planète le 26 janvier. La troisième car l'état d'urgence climatique dans lequel se trouvent ces écosystèmes ne retombe pas. Les objectifs de cette année sont la sensibilisation des publics à la valeur et aux problématiques des récifs coralliens, l'incitation à des partenariats pour leur gestion durable entre la société civile, les gouvernements et le secteur privé, l'élaboration de mesures pour la conservation et l'exploitation de ces écosystèmes ou encore la promotion de meilleures pratiques. Parmi les stratégies efficaces mises en place par l'initiative internationale pour les récifs coralliens, l'article cite la transplantation de coraux en Indonésie au sein d'une aire marine protégée et gérée localement, ainsi que la possibilité sur le site de Coral Guardian d'adopter un corail en tant que citoyen. Et si la sauvegarde de la biodiversité marine s'impose comme une priorité, la vie terrestre est, elle aussi, menacée. Alors que la sixième extinction de masse des animaux s'accélère, les scientifiques s'accordent à dire qu'il ne reste plus que quelques décennies pour agir contre l'érosion de la biodiversité. Alors Gilles Boeuf, une réaction immédiate après cette revue de presse, je vous ai vu hocher la tête parfois. Sur les deux aspects océans qui sont la pêche et les criques d'un côté, bon, il faut quand même voir que c'était quand même un truc qui était quand même limité. Moi, je suis farochement contre, mais bon, il y a quelques bateaux qui pratiquent ça, mais il fallait l'interdire, ça c'est clair. Notre-Dame-des-Landes, pour moi, en fait, quand on me parle de Notre-Dame-des-Landes, pour moi, c'était pas un problème de biodiversité, c'est qu'on n'avait pas besoin de ce truc, c'est tout. Avant notre problème écologique, on n'a pas besoin de cet aéroport. J'ai souvent élu des questions. On peut très bien travailler avec ce qui est sur Nantes. On a fait des travaux écologiques assez poussés sur l'acte de Grandlieu, il n'est pas menacé aujourd'hui. Donc, c'était une question en fait de gaspillage de fonds publics, tout simplement, et puis d'opportunités locales. D'ailleurs, j'ai vu que 75% des Français avaient approuvé le Premier ministre d'avoir pris cette décision. Alors, sur la biodiversité, par contre, moi, j'aime pas trop le terme d'extinction parce que c'est pas vrai. On n'est pas en train de vivre, en fait, des extinctions forcenées. À terme, elles pourraient venir. On vit un effondrement du nombre des individus et des populations. Par exemple, la mer, on connaît bien. Je suis inféché de vous donner des espèces... Pour l'instant, sur 4 siècles, on a 18 espèces marines qui ont disparu. Un poisson au niveau mondial qui a disparu. C'est quand même que dalle. En Europe, je connais le cas d'un petit coquillage, une porcelaine qui a disparu en Hollande, la coramée batava, qui vivait dans des zones, en fait, de la côte hollandaise et que là, aujourd'hui, ce sont des pôles d'air. Donc, c'est très rare. Ce qui se passe, c'est que ces effondrements du nombre d'individus pourraient à terme amener des extinctions. Mais ça prendra un certain temps. Donc, aujourd'hui, le vrai combat, c'est de se dire que nous devons, dans toutes les activités humaines, tenir compte de l'impact sur la biodiversité. Et c'est pour ça qu'a été créée l'Agence française pour la biodiversité, d'ailleurs. Donc, c'est vrai que... Alors, est-ce qu'on est en train de mettre les conditions d'une crise d'extinction ? Pourquoi pas ? Mais on n'en a encore pas là. Ce qui est très important, c'est de se dire aujourd'hui qu'il faut qu'on développe une culture de l'impact qu'on n'a pas du tout. Et ça, c'est fondamental à chercher aujourd'hui. Mais ces nouvelles sont alarmantes parce que c'est vrai que chaque semaine, il sort des papiers. Pire que ça, encore récemment que la pêche électrique, on a eu le papier des Allemands sur l'effondrement du nombre d'individus d'insectes volants. En biomasse, c'est effroyable. En plus, on a des zones de réserve en Allemagne. Moi, je racontais souvent mon histoire où vous faisiez en voiture Paris-Montpellier. Trois fois, il fallait s'arrêter pour laver son pare-brise. C'est terminé. Vous avez un petit pop, un scarabée qui change de bouse, qui rentre en collusion avec vous. Il n'y en a plus. Donc là, on a un beau travail du muséum qui sort cette semaine. Sur 10 ans, 2008-2018, on a perdu 40% des oiseaux communs des champs agricoles. Pas les espèces, le nombre d'individus encore. Oui, c'est pas l'extinction, certes, néanmoins, on sent réellement une accélération. Bien sûr. Et il faut effectivement une éducation à l'impact. Complètement. Cette éducation à l'impact, j'imagine qu'elle doit passer par la prise de conscience. Donc on dresse le constat, bien sûr. Les choses ne vont pas bien. Il faut se réveiller. Mais après, quand on voit que chacun, chaque individu, oui, on a un impact, mais que sont ces impacts face aux impacts énormes en face ? Et donc, comment éviter de baisser les bras chacun, en gros ? Je pense qu'on peut arriver à se convaincre qu'on peut changer. La première activité de chaque individu, garçon ou fille, c'est de dire qu'est-ce que vous mangez ? Vous êtes le reflet de ce que vous mangez. Le premier impact, il est là, qu'on arrête d'acheter des poires d'Afrique du Sud, des pommes qui viennent d'Australie. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Je fais une histoire. Un œuf de saumon qui est pondu en Norvège. Il prend l'avion, il va au Chili. Il devient un petit poisson d'eau douce au Chili qui va être transféré de l'eau douce à l'eau de mer. Il devient un très gros poisson parce que la génétique norvégienne est très performante. On fait une baie de 18 kilos en 3 ans, c'est remarquable. Et puis là, il est abattu et fileté au Chili. Les filets viennent à Boulogne. On a le plus grand centre de fumage de poissons au monde et ils sont moins joués au Japon. Ça, ce n'est pas soutenable. C'est vrai que des pratiques comme ça... Alors, économiquement, ça peut marcher de nourrir un thon en cage avec un poisson qui vaut 30 centimes, une hérésie biologique et biochimique. Donc, c'est là, effectivement, que qu'est-ce qu'on mange ? C'est clair qu'il y a des gros problèmes de la démographie qu'on me posait récemment. On a fait un papier dans Le Monde au mois de décembre. Moi, je suis un peu énervé, quand on dit aux Africains « Vous faites trop de mômes, c'est pour ça qu'on est dans le caca aujourd'hui ». J'ai dit « Attendez ! Qu'est-ce qu'on a fait chez nous auparavant ? » Il y a un problème démographique entre les parallèles et les deux tropiques africains. C'est là que la population augmente aujourd'hui. Déjà, même en Inde, on n'est plus qu'à 2 enfants et 4,4 par femme. Donc, on est vers une asymptote, sauf le cas de l'Afrique. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est l'impact de ce qu'on fait et par exemple, dans la consommation de viande. Il est clair que demain, il faut manger... Aujourd'hui, là, maintenant, il faut manger beaucoup... Alors, je ne suis pas un vegan, parce que l'extrémisme, dans l'autre sens, je n'aime pas trop non plus. Parce qu'on peut ne pas aimer ça, mais d'obliger d'être à vivre comme vous, je ne suis pas d'accord. Donc, ça veut dire que là, manger beaucoup moins de viande, manger beaucoup moins de poissons, serrer ce qu'on mange, de la qualité. Donc, il faut aider le monde agricole à produire de la qualité. Il faut bien sûr éliminer les insecticides et les pesticides. Ça, c'est clair à terme. Il faut qu'on passe absolument par là. Faire de la polyculture. Donc, vous voyez que dans ce qu'on fait tous les jours, on peut intervenir. Ne pas gaspiller l'eau. Et puis après, la question, c'est l'énergie qui va bien sûr rentrer dans le système. Comment je me véhicule ? Comment je me transporte ? Je n'ai pas besoin d'avoir une Porsche Cayenne un gros 4-4 en ville. Donc, tout ça, c'est intéressant à prendre en considération et se dire que chacun peut faire quelque chose. Garder au fond de son jardin quelques orties, un peu de zones à biodiversité un petit peu différentes. Ne pas utiliser de pesticides. On s'est battus, nous, contre les cimetières. Pas contre les cimetières, mais les gens qui foutaient des pesticides partout dans les cimetières. Les mecs ou les femmes qui sont là, ils n'en ont rien à faire d'environnement qui est autour. Donc, arrêtons de mettre des produits hypertoxiques dans des zones qui n'en ont pas besoin. C'est ça la clause de l'impact. Chaque fois que je fais quelque chose, qu'est-ce que ça va entraîner sur ces questions d'environnement et surtout de biodiversité aussi ? Parce qu'il y a un très beau livre de Guillaume Saint-Ny qui s'appelle « Le climat cache la forêt ». C'est vrai. Il faut qu'on s'occupe du climat. Ça, c'est clair. En plus, c'est une question qui est globale. Je vais poser une réserve naturelle. On parlait de la Massane tout à l'heure, qui est le plus haut lieu en Europe de diversité biologique sur la surface. On est à 8 000 espèces sur moins de 400 hectares. C'est exceptionnel. Ma forêt, on n'a pas coupé un arbre depuis 1150. Mais je vais la perdre. Je vais la perdre à cause effectivement des vagues de sécheresse, de canicules et puis des 15 000 camions poids lourds qui tous les jours passent au col du Pertus et amènent de l'ozone sur ma forêt. Il faut s'occuper de ça. Mais le drame du climat, c'est qu'il surimpose à tout ça. On continue à détruire, on continue à surexploiter, on continue à disséminer tout partout et on continue à polluer. Et le climat se surimpose à tout ça. Donc il ne faut pas qu'on oublie que la biodiversité est largement aussi importante que le climat, bien sûr. Et qu'on fait partie, on est tous un maillon indissociable de la biodiversité. On est au milieu de la biodiversité. Enfin, on n'est pas au milieu, on est dedans. Je dis souvent, Hubert Rive nous dit la Terre, elle est quelque part, ni au centre, ni à droite, ni à gauche. C'est pareil pour l'humain dans la biodiversité. Et qu'on arrête ce sentiment débile de croire que l'humain est à côté de la nature. L'humain est dedans. Je montre souvent une image dans mes conférences, vous avez peut-être vu, ça marche très très bien. Je montre un lit humain le matin, parce qu'on y a dormi, il y a entre 1 million et 2 millions d'acariens. Ils sont poilus, épineux et tout. Ah, c'est horrible, votre truc. C'est comme ça. Et ils sont là parce qu'on a dormi dans le lit. Souvent, mes étudiants, vous avez plus de relations intimes avec les acariens de votre lit qu'avec votre copine, finalement. C'est ça. C'est pareil pour tout le reste. Quand on va se baigner, on avale des micro-algues, des bactéries, des virus, c'est ça l'océan. 98% de la biomasse de l'océan, c'est ni les baleines Donc, on ne peut pas échapper au système. Et je terminerai en disant là-dessus qu'un corps humain, c'est autant de bactéries que de cellules humaines. Et c'est trois quarts de flotte. Alors, si on est fait d'autres bactéries, on devrait réfléchir à être un petit peu plus respectueux du monde qui nous entoure vivant. Mais c'est ça qui est quand même très troublant à comprendre. C'est effectivement trois quarts de flotte, le corps humain. La planète Terre, c'est 70,8% de la surface du globe. C'est dans l'océan que la vie a pris forme. Et pourtant, les enjeux géopolitiques sont immenses dans le découpage territorial des zones de haute mer notamment. L'océan, on pense à la montée du niveau de la mer, donc à l'acidification, à l'augmentation de l'acidité des océans, la perte de la biodiversité, la pêche intensive, etc. Il y a un vrai souci de compréhension. Pourquoi on fait du mal à cet océan ? Pourquoi on le connaît si mal d'ailleurs ? On connaît extrêmement peu ce qu'il y a en dessous. Comment vous l'expliquez ça ? Comment ça se fait qu'on ne respecte pas là d'où on vient ? Absolument. Tout à l'heure, j'étais avec la GAC, la direction générale de l'aviation civile, qui me parle du péril aviaire. C'est un mot qui m'énerve beaucoup. Les collisions avec les avions, ça peut arriver. Il y a un péril aviaire ? C'est ce qu'ils prétendent, mais j'aurais quand même dit que s'il n'y avait pas eu des oiseaux, on n'aurait jamais inventé des avions. Donc leur boulot serait parti, il n'y aurait pas d'aéroport, il n'y aurait pas d'avion, pas d'aéroport, pas de boulot. Pour ce genre-là, ça veut dire qu'arrêtons, arrêtons. C'est une vraie question d'étudier effectivement ce qui se passe, de l'écologie des oiseaux autour des aéroports. Mais c'est pareil pour l'océan. Vous vous rendez compte, Edouard, que la première COP où on a parlé d'océan, c'est la 20e. 19 COP, on ne parlait pas d'océan. Or l'océan est le principal régulateur du climat. Et c'est là qu'on va rejoindre la biodiversité parce qu'il fait ce rôle, il joue ce rôle de l'océan parce qu'il est vivant. Un océan mort est incapable de faire ça. Donc l'océan vivant a un rôle fondamental sur le climat. Le premier aspect, c'est qu'il stocke un peu plus du quart du CO2 qu'on émet. 93% du CO2 qui a été émis depuis les premières émissions de gaz à effet de serre il y a trois siècles ont été stockés par l'océan. Les 3 parmi mètres de l'océan stockent autant de carbone que toute l'atmosphère en fait. Donc un rôle physique évident. Alors le drame effectivement, c'est que comme il stocke du CO2 et que l'eau mélangée au CO2 donne un acide faible organique qui s'appelle l'acide carbonique. L'océan s'acédifie. Et là ça va très très vite puisque en 250 ans il est 30% plus acide. Et à l'échéance 2100, 50%. Alors je dis souvent aux gens que le climat a toujours changé. Il faut qu'on arrête de nous raconter des bêtises là-dessus. L'océan, le climat a toujours changé. Mais là il va trop vite en fait. Oui, ça s'accélère. Bien sûr, il a été acide l'océan plus, il a été moins. Mais jamais sur une période aussi courte. Sur la ramontée du niveau de la mer aujourd'hui, Annie Cazdav nous dit on est à 7,6 cm sur 18 ans alors que depuis 5000 ans on était de l'ordre de 1 mm par an. Donc c'est vrai que tout s'accélère, l'eau remonte sur les clitoraux et ça a affecté beaucoup d'humains bien sûr puisqu'il y a la moitié des humains qui vivent au bord de l'océan. Les questions de température, le corail, tout à l'heure on l'évoquait, le corail, ça a été dit, le corail c'est moins de 1% de la surface de l'océan. C'est plus du tiers des espèces connues dans l'océan. 100 000 espèces connues dans l'océan donc c'est considérable et on le détruira à dynamite, au cyanure, l'eau remonte trop vite par rapport à sa croissance, il ne supportera pas l'acidité, il aime l'eau chaude mais pas trop chaude donc c'est compliqué effectivement. Et l'océan doit être pris pour ce qu'il est, ce n'est pas uniquement une zone de ressources, c'est vraiment le moteur du système et donc effectivement il faut qu'on retrouve une harmonie avec l'océan. Je dis souvent d'ailleurs aux gens qui me parlent d'océan, regardez en vous, je dis qu'est-ce que s'il y a des médecins dans la salle, pourquoi on trouve 140 millimoles de sodium dans un sang humain ? 105 millimoles de chlorure ? C'est quoi ça et bien d'où ? Ce sont des éléments chimiques qui viennent de l'océan depuis les origines en fait de l'océan sur la planète. On a un petit océan à l'intérieur trois fois moins salé que l'océan. On est en fait une eau estuarienne et je dis en fait le sang humain raconte l'histoire dans la sortie de la vie de l'océan il y a 450 millions d'années. Donc on est lié à tout ça. Mais tant qu'on aura on a des relations différentes effectivement et on va s'intéresser aux questions je ne mange pas des poissons surpêchés j'arrête effectivement de détruire le littoral j'arrête de le polluer aucun plastique ne devrait arriver dans l'océan. Le papier que vous citiez là sur le 7ème continent par exemple tous ces amis qui bossent là-dessus nous disent bien c'est catastrophique partout on va en Méditerranée Tara a ramené du plastique partout on en a au sein de nous-mêmes des collègues en Californie me disaient pratiquement deux poissons sur trois ont du plastique à l'intérieur donc demain il y aura plus de masse de plastique dans l'océan que de plantons donc c'est effroyable donc c'est vrai que là en plus ce que je dis souvent aux humains c'est que on s'est appelé Homo sapiens 1758 Carl von Linné en Suède commence à décrire les espèces il décrit un tas de trucs et quand il meurt il meurt 10 ans avant Buffon donc il meurt en 1778 on connait 12 000 espèces sur la Terre plantes et animaux aujourd'hui un peu plus de 2 millions et nous on s'est appelé sapiens mais c'est nous qui nous sommes appelés comme ça quand je lis mon journal le matin je sais pas quand je vois les relations entre les humains entre eux entre les garçons et les filles pour commencer regardez comment on traite les femmes sur la planète c'est quand même un peu gravissime de la part des mecs ça va pas et c'est pas le primo qui vient d'esprit quand Edgar Morin nous dit nous sommes homophabères oui on a une écharpe un verre un micro un superbe salon du beau numérique ici au cube à essayer des moulineaux mais est-ce que la conscience va accompagner l'accélération des connaissances scientifiques et technologiques c'est pas ce qui se passe en ce moment donc ça c'est un vrai débat une vraie question et je terminerai en disant que c'est pas que le transversal est essentiel il nous faut des mathématiques de la physique de la chimie de la biologie de l'écologie oui mais il nous faut aussi de l'anthropologie il nous faut de la sociologie et puis de la philosophie ça veut dire que c'est compliqué à expliquer aux étudiants parce qu'ils sont formés en silos et c'est ça que l'enseignement en France on va parler un petit peu d'enseignement et quand même aujourd'hui pêche beaucoup là dessus et de l'écologie aussi parce que vous êtes un farouche partisan pour l'apprentissage de l'écologie très tôt très tôt dès le CP et surtout à l'école nationale d'administration ils vont tous prendre des décisions environnementales incroyables il faut peut-être rappeler est-ce que vous et je sais que non vous ne dites pas que vous êtes écologiste vous êtes écologue ah oui parce que les écologistes nous représentent l'existence souvent c'est quoi cette distinction c'est une grosse l'autre jour l'AFP me disait mais expliquez-nous professeur pourquoi il y a un sentiment écologique qui montre en France ça c'est clair tout le monde alors que les parties verts font de moins en moins de points le jour où les écologistes seront des écologues avec eux ça changera tout un écologue c'est un scientifique parce qu'on ne peut j'étais aux Etats-Unis il y a quelque temps on parle de science-based on ne peut pas dire des choses si ce n'est pas basé sur de la science sinon on dit des conneries ce que disent les écolos bien souvent d'ailleurs donc ça veut dire que si on est science-based avec les connaissances qu'on a au moment elles peuvent évoluer en permanence au contraire c'est le rôle du scientifique de faire ceci je ne suis pas pour un monde dirigé par les scientifiques mais en les écoutant un petit peu plus ça marcherait mieux donc pour revenir à l'écologisme quand on vient me dire par exemple vous savez on a fait des études le dauphin il serait plus intelligent que l'humain qu'est-ce que je vais répondre à ça c'est aussi con que le type qui me dit effectivement que je n'ai rien à foutre de la disparition du dauphin du Yangtze en Chine il y a 10 ans donc il y a vraiment aujourd'hui des apports scientifiques à mettre dans le système et l'école d'écologie française est excellente il y a eu un classement récemment aux Etats-Unis on est la deuxième école au monde c'est-à-dire que les labos d'écologie en France de sciences écologiques sont vraiment excellents pourquoi on explique pourquoi on a du mal justement à expliquer cette connaissance à transmettre cette connaissance et pourquoi on écoute ou longtemps on a beaucoup moins écouté les scientifiques à une époque on les écoutait beaucoup c'était quand même une filière reine à l'école il s'allait encore il fallait passer son bac scientifique il fallait faire des études très scientifiques mais à un moment on ne les écoute plus pourquoi ? et surtout on a du mal à attirer les filles pour moi c'est un énorme problème on a un difficile dramatique de jeunes filles moi je veux souvent faire des conférences dans des classes de seconde de première je dis aux filles allez-y les filles vous êtes largement aussi bon dans mathématiques que les garçons mais comme on ne leur a pas de leur dire qu'elles ne sont pas bonnes en maths ça ne colle pas le système on voit dans les écoles d'ingénieurs aujourd'hui il y a quand même un gros difficile de femmes en biologie il y en a beaucoup en médecine aujourd'hui on va voir les trois quarts de médecins qui vont être femmes alors là on va un petit peu trop dans l'autre sens comment on trouve pas un équilibre mais une harmonie en fait donc dans l'éducation c'est vrai que la séance c'est difficile parce qu'il faut travailler beaucoup je ne connais pas de scientifiques qui n'ont travaillé on est mal payé ça c'est sûr si vous voulez des sous il ne faut pas devenir scientifique il faut être trader le trader c'est une catastrophe pour la planète puisqu'on fait du virtuel et surtout on n'assume jamais ses responsabilités quand on met une partie des gens au chômage bien sûr dans le système c'est là qu'il faut changer il faut de la science partout et que les femmes y participent de plus en plus et il faut aussi de l'apport social parce que autant sur le climat c'est vrai que c'est une affaire d'équation c'est un peu compliqué par contre sur la biodiversité on a énormément de connaissances qui viennent de la société civile en fait moi je parle à un paysan du Kazakhstan ou un pêcheur en Calédonie ils ont des connaissances exceptionnelles et c'est pour ça qu'on a très bien développé nous les sciences participatives sur ces questions là d'ailleurs ça marche assez bien on va faire intervenir le citoyen avec des laboratoires de recherche et il y a une osmose qui passe et ça marche très bien ils ont un avantage par rapport à nous ils sont partout et tout le temps parce que dans les labos on ne peut pas faire on n'est pas suffisamment nombreux et en plus dès le moment ils ont participé à une action le jour où le politique du coin veut détruire une mare ils vont réagir on va continuer de parler évidemment tous ces sujets c'est passionnant c'est stimulant les sujets liés à la transmission à l'enseignement à l'éducation au biomimétisme aussi on va en parler on va parler des fake news je veux vraiment en parler avec vous on va parler de numérique parce qu'on est quand même ici au cube mais d'abord on va faire un détour par un zoom sur un acteur de changement avec Ethique Océan qui est une organisation environnementale qui oeuvre pour la préservation des océans et des ressources halieutiques mais juste avant de retrouver notre duo de choc Rémi Charlie avec Elisabeth la directrice d'Ethique Océan une petite vidéo réalisée par l'association Sistu de Nature elle nous explique très bien à nous nous tous et aux plus jeunes d'entre nous aussi ce qu'est la biodiversité son importance et finalement ça va souligner cette nécessaire pédagogie cette nécessaire utilisation et utilité de tous les moyens numériques possibles imaginables pour rendre accessible des thématiques qui sont quand même très souvent complexes et puis Sistu de Nature allez voir ce qu'ils font ils sont assez formidables moi je sais que c'est mon coup de coeur et puis ils nous viennent de Gironde qui est un peu notre territoire aussi et territoire formidable de biodiversité là Sistu de Nature est une petite tortue d'eau douce à tout de suite donc à tout à l'heure nous voici au coeur d'un écosystème avec de nombreuses espèces plantes et animaux grosses ou microscopiques l'écosystème est en équilibre cet équilibre dépend fortement des conditions du climat la température les précipitations la luminosité et l'humidité du sol la modification d'un de ces paramètres peut agir sur l'une ou l'autre des espèces mais comment ? les espèces de l'écosystème n'ont pas toute la même sensibilité face au changement climatique prenons un exemple celle-ci n'a pas une grande capacité de déplacement elle ne peut donc pas migrer si les conditions du milieu ne lui sont plus favorables cette espèce par contre peut se déplacer plus facilement pour trouver des conditions plus favorables elle va migrer et ne sera plus dans l'écosystème en réponse au changement du milieu les espèces peuvent donc se déplacer mais d'autres effets peuvent se produire leur cycle de vie peut être décalé dans le temps la reproduction peut être affectée leur comportement peut changer et l'adaptation ce n'est pas la première fois que le climat change oui mais c'est la première fois qu'il change si vite et si drastiquement trop vite pour que la majorité des espèces puisse s'y adapter revenons à l'écosystème des espèces vont disparaître d'autres seront parties et certaines seront arrivées les éléments de l'écosystème se sont modifiés il n'est plus en équilibre or la nature est déjà fortement impactée par l'homme nous la surexploitons nous détruisons et fragmentons l'écosystème nous modifions les milieux nos écosystèmes sont donc déjà fragilisés et ont moins de résilience face au changement climatique les scientifiques estiment que d'ici 2050 25 à 50% des espèces auront disparu à cause de nos actes nous sommes en plein dans la sixième grande extinction des espèces et nous, humains, serons impactés car la nature nous rend bien des services dont la régulation du climat bonsoir, bienvenue dans cette séquence sur les actions créatives et positives une séquence qui nous permet de découvrir des acteurs du changement ce soir on se pose cette question de comment prendre soin de nos océans comment vont les poissons qui les peuplent peut-on manger n'importe quel produit de la mer est-ce qu'il faut se poser des questions avant ça comment peut-on préserver nos ressources maritimes et bien on va se poser un petit peu toutes ces questions avec notre invité ce soir qui est Elisabeth Vallée de Éthique Océan bonsoir Elisabeth alors vous pouvez parler au micro voilà, bonsoir merci d'être sur le plateau et sur le plateau nous avons aussi Rémi Hoche, bonsoir Rémi bonsoir comment vas-tu ? très bien très bien, en forme ? parfait, en forme alors si tu es en forme, est-ce que tu peux nous présenter Elisabeth et le projet Éthique Océan ? oui alors bonsoir Elisabeth, on est ravis de vous accueillir donc après une formation en biologie, en environnement, en communication vous avez travaillé pendant 13 ans dans le secteur agricole et pour vous consacrer depuis 2006 à l'association Éthique Océan qui s'appelait avant SeaWeb Europe et donc cette association défend une exploitation raisonnée des mers et des océans alors son président c'est un fameux chef qui s'appelle François Pasto on en revient toujours à la gastronomie et à l'alimentation il est connu car il est le chef du restaurant Lépi du Pain et on le connait puisqu'il a une démarche vraiment écologique responsable notamment pour lutter contre la réduction des émissions de carbone et puis en 2017, Éthique Océan a reçu le grand prix des sciences de la mère Albert Ier de Monaco habituellement c'est une récompense qui est décernée à des scientifiques donc une belle reconnaissance de votre travail depuis plus de 10 ans et justement alors votre travail au sein d'Éthique Océan c'est quoi ? qu'est-ce que vous faites concrètement ? Alors la particularité de notre association est de travailler avec l'ensemble des acteurs professionnels de la filière pêche et aquaculture c'est-à-dire d'une part les producteurs, les pêcheurs et les aquaculteurs mais également et surtout les acteurs de la distribution les marieurs, les grossistes, les enseignes de la grande distribution les poissonniers, les restaurateurs en fait tous ces acteurs tous ces maillons de la chaîne de distribution qui ont un rôle clé dans le choix des espèces qu'ils achètent en amont pour les proposer une finie au consommateur car si tous ces maillons de la chaîne mettaient en place des pratiques vertueuses procédaient à des achats dits responsables c'est-à-dire se poser les bonnes questions par rapport à l'état des stocks, aux techniques de pêche pour préserver les ressources et bien d'une part cela contribuerait à préserver la biodiversité marine et également à proposer aux consommateurs des espèces qui ne sont pas en danger Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui en fait les pratiques sont diverses ça veut dire que ces différents acteurs ont pas forcément cette sensibilité au durable ? Alors aujourd'hui les choses ont changé Ces dix dernières années on a vu beaucoup de mobilisation autour de ces sujets et il est vrai que la majorité des acteurs de la filière ont conscience qu'il faut acheter différemment maintenant et faire attention à ces enjeux Après nous sommes dans un monde économique, dans le monde du business donc évidemment il y a ces critères qui priment souvent mais ces dix dernières années il y a une mobilisation au niveau international au niveau européen et au niveau français où on voit les acteurs de la distribution et les acteurs de production également au niveau des captures, des pêcheurs ils ont modifié leur pratique on voit des choses aller dans un sens plus vertueux mais il reste encore beaucoup à faire Alors concrètement comment vous faites pour sensibiliser les acteurs de la filière ? Quelles sont les actions concrètes ? Alors nous les informons sur base des données scientifiques les plus récentes nous éditons par exemple cet ouvrage qui s'intitule le guide des espèces à l'usage des professionnels donc il est conçu pour tout acheteur professionnel en produits de la mer pour les orienter vers des espèces qui ne sont pas surexploitées et dont les techniques de pêche sont respectueuses de l'environnement en fait il y a trois critères principaux si on parle des produits de pêche trois critères principaux à respecter l'état du stock, la technique de pêche et la taille de maturité sachant que pour beaucoup d'espèces la taille légale de commercialisation est inférieure à la taille de maturité sexuelle donc cela veut dire que l'on commercialise en toute légalité des poissons qui n'ont jamais eu le temps de se reproduire J'étais avec vous tout à l'heure dans le public quand on écoutait Gilles Boeuf il parlait de science base et tout de suite vous allez dire ah oui 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 justement justement c'est à dire du coup en fait comment vous avez réalisé en fait tout ce travail avec des scientifiques c'est quoi ? oui toutes ces données qui sont présentées dans ce guide en fait se basent sur des chiffres scientifiques sur toutes les évaluations que les scientifiques font et remettent à jour tous les ans pour pouvoir établir des recommandations aux acheteurs donc on suit les données de l'IFREMER, du CIEM au niveau européen de l'IRD, du muséum également pour les espèces qui le suivent donc en fonction des espèces, en fonction des provenances nous compilons l'ensemble des données scientifiques les plus crédibles les plus reconnues pour établir ces recommandations aux acheteurs pour qu'ils s'y retrouvent dans ce vaste sujet alors vous vous adressez aux professionnels mais vous avez aussi un travail de sensibilisation vers le plus grand public notamment par des applications auxquelles vous avez participé notamment deux applications dont une qui a été conçue avec la fondation Good Planet de Yann Arthus-Bertrand qui s'appelle Planète Océan est-ce que vous pouvez nous en parler ? bien sûr, alors les applications on nous a souvent sollicité parce que notre association travaille plus en direction des professionnels comme on le disait et on nous sollicite de plus en plus pour dire mais le consommateur, qu'est-ce qu'il peut faire ? et pour nous, en tant qu'éthique océan ce sujet est très complexe et déjà c'est compliqué pour les professionnels de s'orienter vers des espèces dits durables de considérer les différents critères d'approvisionnement pour un consommateur, c'est très compliqué à l'étal d'un poissonnier il n'a pas toujours les bonnes informations pour pouvoir faire un achat responsable donc notre réponse dans un premier temps était, on communique les bonnes questions à poser au consommateur mais c'est pas forcément au consommateur de choisir entre une espèce qui est durable une espèce qui est en danger c'est plutôt le rôle des professionnels de faire ce travail comme ils ont la responsabilité de fournir des produits sains en termes de qualité sanitaire si possible des produits bons est-ce que c'est pas davantage aux professionnels de fournir des produits qui ne sont pas en danger et qui sont donc produits ou élevés dans des conditions respectueuses de l'environnement donc ça c'était notre stratégie mais on a été approché en effet par la fondation Goode Planète pour une application consommateur ils ont ce souhait de communiquer auprès du plus grand nombre et donc nous avons travaillé avec eux pour fournir le contenu et en adaptant les informations aux consommateurs mais en donnant un minimum de données pour comprendre pourquoi une espèce est dite dans le rouge dans le vert justement nous dire un peu comment fonctionne l'application en même temps que je vous écoute j'étais sur l'application du coup là que j'ai téléchargé et en effet si je me renseigne au hasard je ne sais pas pourquoi j'ai pris la saumon en effet on voit en fait qu'il y a plusieurs codes d'images vert, orange, rouge donc à privilégier le saumon du Pacifique s'il s'agit du saumon sauvage c'est précis modération d'autres formes de saumon donc voilà ça permet en fait de nous aider à regarder les étiquettes que ça soit dans les grandes surfaces ou chez de son poissonnier et peut-être aussi alors d'engager la conversation ou pas avec les poissonniers est-ce que vous avez des retours sur ce lien entre les vendeurs et les acheteurs finalement ? Oui tout à fait en tout cas les consommateurs qui s'intéressent à ces sujets ont la possibilité de comprendre les questions auxquelles il faut faire attention les critères auxquels il faut faire attention et demander aux poissonniers donc au niveau des principales questions à se poser déjà il faut comprendre s'il s'agit d'un poisson sauvage ou un poisson d'élevage parce que le questionnement n'est pas le même vous citiez le cas du saumon justement interrogation saumon sauvage ou saumon d'élevage le saumon sauvage du Pacifique est produit dans des conditions durables les stocks sont bien exploités et on peut le considérer dans le vert par contre tout ce qui est saumon d'élevage tous les produits d'élevage on les met d'office dans l'orange ce qui signifie posez-vous des questions par rapport aux conditions d'élevage parce qu'il y a des excès par rapport aux conditions et à l'impact qu'il peut y avoir sur l'environnement donc on oriente les consommateurs par rapport à ces questions pour les inciter à poser les questions à leurs poissonniers ou au restaurant où ils mangent on sent que le consommateur avec la médiatisation de tous ces sujets commence à s'intéresser à ce sujet le sujet reste complexe et pour nous nous essayons d'emmener les poissonniers et les restaurateurs dans cette démarche pour qu'ils fournissent des poissons durables à leurs consommateurs donc oui il y a un lien qui se fait mais c'est quand même lent ça prend du temps mais la mobilisation est en marche restaurateur un mot clé exactement parce que vous organisez aussi un concours culinaire très important qui s'appelle Olivier Rolinger le concours Olivier Rolinger et avec des chefs qui s'engagent aussi est-ce que vous pouvez nous parler de ce concours alors c'est un concours que nous avons créé en 2012 donc nous préparons la 7ème édition concours qui vise à mobiliser les chefs la jeune génération de chefs cuisiniers sur tous ces sujets car comme je le disais tout à l'heure tous ces maillons de la chaîne ont un rôle important par rapport à la préservation des ressources et les chefs en particulier sont vraiment un maillon clé parce qu'ils peuvent influencer leurs fournisseurs de par les critères d'achat qu'ils leur imposent et ils influencent également le consommateur leur convive par rapport aux produits qu'ils proposent sur leur menu donc nous avons créé ce concours pour mobiliser cette jeune génération de chefs en collaboration avec deux écoles hôtelières l'école Ferrandi à Paris et le lycée hôtelier de Dinard en Bretagne ainsi que l'association Rollet-Château dont le vice-président Olivier Rollinger est l'ambassadeur de ce concours chef également très engagé sur tous ces sujets donc oui question ambassadeur je veux comprendre que vous avez aussi un autre ambassadeur ou un parrain je ne sais pas comment Nicolas Hulot en fait c'est peut-être plus récent Nicolas Hulot nous fait l'honneur de parrainer ce concours cette année et nous en sommes très honorés ça montre également l'évolution que ce concours connaît en termes de reconnaissance et ce soutien institutionnel signifie beaucoup parce que c'est la jeune génération qui va porter qui va continuer de porter ces sujets on voit les comportements qui commencent à changer au bout de cette année de concours on voit les jeunes qui s'approprient ce sujet les premières oui je me demandais quand vous voulez sélectionner justement les jeunes chefs qui participent à ce concours sur dossier ils nous envoient donc c'est eux qui font la démarche de participer exactement ce sont eux qui font la démarche on sélectionne les dossiers selon la qualité des recettes qu'ils proposent ça reste un concours gastronomique donc ils proposent deux recettes une recette gastronomique et une recette maison facile à faire par tout un chacun et ils doivent développer un argumentaire autour de la durabilité des produits de la mer c'est à dire que dans leurs recettes il faut qu'ils se posent la question de tiens je vais utiliser tel ou tel poisson parce qu'il vient de telle région où il a été pêché de telle façon et voilà c'est ça en fait les questions ce sont eux qui choisissent l'espèce qu'ils proposent à ce concours et l'originalité c'est qu'ils viennent le jour du concours avec le poisson qu'ils ont décidé de travailler et ce sont eux-mêmes qui s'approvisionnent donc le jour du concours ils réalisent leurs recettes mais ensuite ils ont un argumentaire à défendre devant tous les membres du jury et expliquer sur quels critères de durabilité ils se sont approvisionnés c'était assez marrant parce que je regardais une vidéo sur votre site justement d'un jeune chef qui a été sélectionné qui disait mais c'est la première fois enfin il est dans cette démarche évidemment engagée mais il disait mais c'est bien sûr il y a l'acte de cuisiner mais ensuite il y a aussi argumenté cet acte d'être dans cette démarche responsable qui était très intéressante c'était intéressant d'écouter les vidéos aussi et là le concours a été lancé là pour 2018 je crois que vous êtes dans la phase d'études des dossiers c'est ça ? les dossiers ont été sélectionnés la semaine dernière et les épreuves commencent en mars parce que ce qu'il est important de mentionner c'est que nous avons organisé ce concours à l'échelle franco-française pendant 4 ans et il est passé à l'échelle européenne depuis 2016 donc nous ouvrons ce concours à tous jeunes chefs cuisiniers ou étudiants en école hôtelière de toute l'Europe et il y a 4 centres d'épreuves en Europe qui accueillent les candidats voilà ça serait quoi le pire un candidat c'est quoi le poisson qu'il ne faut pas présenter en fait à un concours ou alors qu'il ne faut pas qu'il faut essayer de blacklister entre guillemets si on va faire ces courses et qu'on cherche un poisson est-ce qu'il y a des espèces ou des choses qu'il faut éviter oui il y a des espèces qui sont dans le rouge quelle que soit leur provenance on peut citer les différents requins les raies les espèces de grands fonds l'anglis les requins parce que moi j'entends il y a des gens qui mangent du requin ça se trouve ça se trouve vous avez à la cantine saumonette ou vos deux mers c'est du requin d'accord et il faut éviter ce sont des espèces très fragilisées d'accord certaines plus que d'autres mais voilà d'une manière générale nos recommandations sont d'éviter ces espèces les raies sont surexploités et la particularité c'est que sur les étiquettes c'est la famille des raies qui me sont mentionnées le nom précis de l'espèce n'est pas mentionné donc c'est très difficile de s'y retrouver également l'anguille l'anguille est dans le rouge et l'anguille c'est pas uniquement la surpêche l'anguille a un cycle de vie assez fascinant elle mélange sa vie dans l'eau douce et l'eau de mer pour faire un grand voyage avant de venir se reproduire donc pour remonter les rivières les barrages les pollutions tous ces freins tous ces freins limitent sa population et il y a une alerte rouge sur l'anguille donc éviter l'anguille également et les espèces de grands fonds même s'il y a eu une victoire au niveau européen puisque la pêche au niveau des grands fonds donc en dessous de 800 mètres est interdite depuis l'année dernière ça reste quand même des espèces très fragilisées qui mettent très longtemps à se reproduire donc même si on les pêche au dessus de 800 mètres ça reste quand même des espèces à consommer avec grande modération voilà donc si les candidats présentent ces espèces au concours ils ne sont pas sélectionnés malheureusement les gens qui regardent l'émission et ils ne vont pas le faire c'est pas la peine d'essayer quand on s'est intéressé à votre projet on a découvert aussi que du coup vous êtes Éthique Océan et financé par des soutiens public et privé et puis dernièrement vous vous intéressez aussi au financement direct et au grand funding et vous avez du coup travaillé aussi enfin vous commencez à travailler je crois que c'est un début de processus avec Hello Asso un site de financement participatif qu'on connaît qu'on est bien ici sur le plateau pourquoi cette démarche d'aller aussi vers le grand public ? parce que c'est parce que on sent que le grand public vient à nous donc on commence à réfléchir à diversifier nos activités pour aller vers ce grand public évidemment la recherche de financement par cette belle plateforme et le Asso permet également de nous faire mieux connaître et cet appel à fond à un financement permet également de diversifier nos ressources mais on sent de par nos activités notamment en travaillant avec les restaurateurs avec les poissonniers leurs clients directs c'est le grand public ce sont les consommateurs les professionnels avec qui on travaille sentent de plus en plus cet intérêt venir des consommateurs donc nous sommes en train également de réfléchir à comment continuer aussi d'informer jusqu'au bout de la chaîne le grand public mais tout en gardant la stratégie de passer par nos professionnels les restaurateurs les poissonniers et peut-être vos projets je crois que vous avez d'autres projets à venir tout plein de projets alors l'assiette durable non ? avec la restauration collective tout à fait restauration collective et commerciale l'assiette durable nous emmène sur le territoire de Fontainebleau au niveau de la ville de Fontainebleau et de la réserve de biosphère qui est un programme de patrimoine mondial de l'UNESCO nous mobilisons l'ensemble des acteurs de la restauration commerciale et collectif sur ces territoires autour des enjeux de l'alimentation donc l'entrée du projet concerne le poisson puisque nous portons ce projet mais nous sommes associés à différents partenaires pour parler également des autres éléments qui constituent l'assiette viande fruits et légumes pour mobiliser tous ces acteurs autour de ces sujets donc il va y avoir un certain nombre d'actions vis-à-vis des professionnels et vis-à-vis du consommateur sur ce territoire merci beaucoup Elisabeth on va suivre alors le concours déjà on sera curieux de savoir en fait quelles sont les recettes surtout s'il y a une recette maison en plus qu'on pourra peut-être utiliser et appliquer chez nous pourquoi pas avant de se quitter on va passer on va faire un petit tour de table tous les trois pour échanger avec les internautes qui nous regardent un coup de coeur voilà quelque chose qui nous a marqué dans les derniers jours des dernières semaines est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez partager avec les internautes en sachant que je vous ai dit ça juste avant que vous arriviez sur le plateau donc voilà vous n'avez pas eu le temps de réfléchir beaucoup à ça je vais rester dans dans le sujet qui nous amène aujourd'hui le lien avec l'alimentation parce que les consommateurs les personnes qui nous qui nous regardent peut-être sont intéressées de savoir comment intégrer tous ces questionnements par rapport à l'alimentation quoi manger comment et quelles questions se poser par rapport à cette alimentation donc ce n'est pas parce que c'est mon président que vous avez mentionné en tout début mais il a fait il a François Pastaud donc président des Ticocéans a publié l'année dernière un très bel ouvrage qui s'appelle manger et cuisiner éco-responsable et au travers de cet ouvrage il y a des recettes fabuleuses qui permettent de montrer qu'on peut continuer à avoir du plaisir en mangeant sans se restreindre trop tout en faisant attention à l'environnement il fait attention à diminuer la part de protéines animales pour diversifier aussi les protéines végétales dans son assiette évidemment il y a un paragraphe poisson pour lequel on a contribué mais c'est un très bel ouvrage qui permet peut-être de poursuivre la réflexion pour les personnes qui nous regardent Merci Elisabeth Rémy est-ce que tu as un coup de coeur ? Oui alors moi je vais vous emmener dans un océan de peinture enfin la transition non c'est une exposition qui vient de finir malheureusement mais vous pourrez retrouver tout dans le catalogue d'exposition c'est l'exposition De Rhin qui était au centre Georges Pompidou et alors dans cette exposition alors De Rhin pour le placer il est un post-impressionniste plutôt du côté des fauvismes donc des couleurs très vives et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette exposition c'est la partie qui consacrait Londres puisqu'il était parti quelques années à Londres et donc moi qui connais bien cette ville c'est vrai qu'on la retrouve avec une modernité assez incroyable avec ses couleurs chatoyantes et donc rien que pour ça ça valait le détour d'aller voir cette exposition mais je recommande le catalogue d'exposition qui est très très bien fait voilà donc c'est De Rhin et cette période c'était 1905-1906 à peu près Merci Rémi moi je vais partager avec vous un coup de coeur musical alors le temps que je trouve voilà musical donc forcément c'est un vinyle que voici alors c'est peut-être quelque chose que vous connaissez alors c'est Big Fun un morceau de Inner City qui marche beaucoup en fait dans la fin des années 80 et pourquoi je pense à ça parce que c'est aussi un voyage à travers les continents c'est une musique électronique qui est partie d'Allemagne avec Kraftwerk qui est passée ensuite à Détroit et qui est repassée de l'autre côté de l'océan Atlantique j'espère qu'aucun poisson n'a été gêné par ce transfert voilà pour nous donner quelque chose de beaucoup plus pop et ce qui est rigolo c'est que ce propre disque aussi a beaucoup voyagé puisque c'est une production américaine il y a encore le prix en Yen japonais et voilà je l'ai trouvé à Poitiers en France voilà donc c'est le voyage les disques les poissons tout le monde voyage dans cette émission merci beaucoup Elisabeth d'avoir présenté toutes ces initiatives d'éthique océan on va pouvoir le retrouver dans quelques temps dans le replay avant de repasser la parole à Éloi et Gilles Boeuf on va faire un petit entracte autour d'un projet un projet de création de la plus grande réserve marine au monde en Antarctique autour de la question du réchauffement climatique et de la pêche industrielle qui pourrait menacer l'Antarctique et la biodiversité c'est un projet qui est mené par Greenpeace et qui présente des images assez intéressantes qu'on va découvrir maintenant tout de suite là qui est en train et qui est en train de la pêche industrielle qui est en train Sous-titrage MFP. 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 500 années d'harmonie entre la pêche à la morue, une route pêche difficile, relisez Pierre Lottie, un pêcheur d'Islande, et quelques salutiers industriels à la fin des années 80-90 qui ont détruit le stock. La morue n'a pas disparu, c'est pas ça le problème. Le stock de thon rouge a été détruit. Comme le stock de thon rouge, si on n'était pas intervenu entre 2007 et 2014, aurait aussi été détruit. Il y aurait resté des thons rouges ailleurs. C'est là que des pays ont légiféré. Sur la commune de Monaco, on ne pouvait pas manger de thon rouge. C'est interdit. Le poisson est complètement interdit. Pourquoi pas ? C'était une époque où en France, il s'ouvrait un restaurant japonais par jour. Le thon rouge, il valait 3 euros le kilo en 2000. Il valait 100 euros le kilo en 2007. Des choses comme ça amènent à des catastrophes. Il y a toute la spéculation qui va avec, bien évidemment. Ma réaction, c'est que des réserves, oui, mais encore une fois, elles sont très importantes, elles sont indispensables, mais ça va créer aussi aux causes globales, bien sûr, des changements. Dans les causes globales, il y a effectivement la surconsommation, la surproposition de tout en permanence. Et puis, restons sur le terrain de l'information qui parfois dérive vers ce qu'on appelle désormais les fake news, voire la post-vérité. terrain, vous connaissez particulièrement bien, puisque vous faites une centaine de conférences chaque année. Et pas la plupart du temps, pas ici en tout cas. C'est comme si vous étiez attendu, finalement, parce qu'on sait de quoi vous allez parler. On sait que vous allez parler, évidemment, de réchauffement. On sait que vous allez parler de changements, d'impacts, d'humains. Et vous êtes attendu par des groupes très bien organisés, qui sont bien structurés. On les retrouve sur les réseaux sociaux, on les vit bien. Et alors vous, moi, ce qui m'a frappé, parce qu'on en a déjà parlé, ce qui m'a frappé, c'est que vous avez deux modes de réponse. Le mode de réponse que vous avez également avec les journalistes, qui est le fait scientifique. Il y a des faits. Ne simplifions pas à tout craindre. Ne parlons pas d'extinction, mais parlons d'accélération, de quelque chose qui ne va pas bien, etc. D'effondrement des populations, ça c'est vrai. D'effondrement. Et puis vous avez une autre arme, une arme redoutable, l'humour. Ah oui, oui. Vous arrivez à démonter, comme ça, des théories complotistes. C'est un peu mon style. Je veux amener mon interlocuteur à s'autoridiculiser par lui-même. C'est quand même pas simple. Non, mais j'ai commencé à avoir un peu de background là-dessus. Par exemple, je me rappelle un type vraiment pas écolo sur la Côte d'Azur, un maire d'une commune importante, qui m'écoute un jour et qui me dit des écolos, je les hais, je les piétine. Bon, moi, je n'ai jamais dit ça. Mais il me dit, je vous ai écouté, et finalement, j'étais con. Alors je me dis, c'est une grande victoire, ça. Et c'est vrai qu'amener la personne à se dire, finalement... J'écoutais un jour des dames qui sortaient après une conférence à la Maison des Océans à Paris, et elles parlaient entre elles, et elles me disaient, c'est ce monsieur, je l'ai écouté, et je vais manger beaucoup moins de poissons. C'est sympa. On a un impact. Et quel poisson je vais manger, je vais écouter les amètes, effectivement. Donc ça veut dire que, est-ce qu'on a encore du bon sens ? Et c'est là que l'écologie politique me gêne quelque part, c'est que ce n'est pas un mouvement politique. Elle n'est ni de droite ni de gauche. C'est du bon sens, de réharmonisation entre l'humain et la nature. Moi, je dis souvent aux pêcheurs, moi, je les aime bien, les pêcheurs. Pêcher, c'est une très bonne activité pour l'humanité. Surpêcher, c'est stupide. Parce que d'abord, ils sont en train, eux-mêmes, de s'auto-mutiler dans le futur. J'avais un très bon test, jusqu'en toute ma vie, j'ai fait ça. Parce que je connais beaucoup de pays, donc j'allais parler avec les pêcheurs. J'aimais bien. Et chaque fois, ma question était la même. Est-ce que ton fils sera un marin pêcheur ? Jusqu'en 2008, c'était oui. C'est fini depuis 2008. Ça veut dire qu'ils me disent, ben non, il va mourir de faim. Pourquoi ? Parce qu'on a laissé des systèmes se développer. Alors après, bien sûr, il y a des problèmes sociaux. Moi, je parle avec les pêcheurs bretons. En ce moment, on a un gros problème sur le bar, qui n'aurait jamais dû s'effondrer. De la pêche artisanale. Il s'effondre parce qu'on a laissé des systèmes se mettre en place, extrêmement délétères, sur les zones de reproduction à certains moments de l'année. où un type va ramasser en quelques heures la ressource pour des mois, pour les autres. Et c'est là que pour les techniques de pêche, la pêche électrique en faisait partie, on est dans un drôle de système. On sait que le stock marin est menacé. En gros, 80 millions de tonnes, il ne faut pas aller au-dessus de ça. Ça, c'est clair. Pour toutes les espèces confondues sur la planète. Et on continue à développer des techniques. D'abord, de détection des stocks. Ils ont des sonars meilleurs que les militaires. Deuxièmement, redoutables de capture. Ça n'a pas de sens. Relaissons, je ne suis pas contre la pêche, pas du tout. Si, effectivement, le stock le permet, de la palanque bien gérée, de la ligne, des poissons récupérés de façon beaucoup plus écologique, ne mettant pas en danger la reproduction. Tout à l'heure, ils avaient parlé de l'anguille. L'anguille, moi, petit garçon élevé en Bretagne, c'était un animal nuisible dans les années 60. Les bretons n'en mangeaient pas parce que c'était un serpent. On le saut sur un tas de fumier. L'anguille est en train de disparaître. C'est très clair. Mais pourquoi ? Parce qu'on pêche des civelles. Ça n'a pas de sens. Tout à l'heure, Elisabeth disait, on ne mange pas à l'impression qu'il ne s'est pas reproduit. Là, on mange les stades les plus juvéniles possibles. Ça n'a pas de sens. Les barrages, la pollution. Puis alors, on arrive à des systèmes maintenant un peu tordus où le pêcheur me dit, tu comprends, maintenant, je ne pêche plus. C'est la faute du changement climatique. Alors, je dis, attendez, attendez. Je dis, mais comment tu pêchais avant ? Je pêchais au pétard. Ben oui, pêcher au pétard, à la dynamite, sur un récif coréen, c'est une catastrophe. À la dynamite, du coup, est-ce qu'au pétard, je ne comprenais pas bien ? Oui, c'est ça, c'est ça, au chénure. Juste sur le plan de l'écologie politique, effectivement, vous l'avez vu émerger. Vous avez vu René Dumont émerger, en 1974. Mais oui, mais voilà, il y a eu un moment où, du coup, il s'est passé quoi ? Ça s'est idéologisé ? C'est devenu un clivage ? On le voit aujourd'hui avec les extrémistes, par exemple. Je vois l'attaque des véganes, récemment, sur le monde agroalimentaire breton. Je suis désolé, je ne trouve pas ça correct. Et en même temps, ça permet de lancer les alertes, ça permet d'avertir. Et après, chacun fait son choix conscient. Oui, mais moi, si quelqu'un me dit, voilà, je veux vivre comme ça, pas de problème. Tant qu'on ne se pêche pas, tant qu'on ne tue pas, tout ça, on va revenir au saumon tout à l'heure. Ce qui me gêne, c'est qu'on tombe dans un extrémisme et qu'on veuille l'imposer aux autres. C'est les mêmes questions au niveau de la religion, c'est pareil. S'ils ne pensent pas comme moi, il faut qu'ils disparaissent. Ça ne colle pas. Donc, moi, je vois les étudiants. Aujourd'hui, j'ai de plus en plus, non pas de végétalien ni de véganes, mais des végétariens. Sachant que les végétariens, ils profitent beaucoup des animaux quand même. Si on ne fait pas de la reproduction chez les poulets, il n'y a pas d'œuf. Et si on ne fait pas faire du lait par une vache, il n'y a pas de fromage ou par une brebis. Donc, ça veut dire qu'il faut retrouver de la mesure. Je pense que réfléchir profondément à ce qu'on mange est essentiel. Ça, c'est sûr. Et puis après, il y a des artefacts commerciaux. Quand on appelle saumonette effectivement la roussette, qui est un petit requin bintique, ça n'a pas de sens. En fait, c'est pour une analogie de couleur. Sur le saumon, il faut bien voir le saumon atlantique qui est le nôtre. Moi, quand j'ai commencé mes travaux sur le saumon, on pêchait 12 000 tonnes de saumon sauvage dans le monde. Ce n'est pas 4 000 aujourd'hui, mais on fait 2 millions de tonnes d'élevage. Or, on nourrit un poisson carnivore avec quoi ? Donc, c'est des vraies questions qu'on doit poser en permanence, en fait. Et on a aussi des problèmes dramatiques sur les espèces sauvages. Je suis désolé. Aujourd'hui, les grands thons rouges, les grands espadons ont beaucoup de méthylmercure. Donc, il ne faut pas non plus en manger trop. Tout ça, c'est des activités humaines sur le système. On parlait des plastiques tout à l'heure. Donc, ça veut dire que c'est compliqué à expliquer. Donc, moi, j'encourage beaucoup le type associatif de ce que fait Elisabeth et Éthique Océan. Parce qu'ils ont de la mesure dans leur discours. Ils n'ont jamais voulu dire qu'ils voulaient des sur la pêche. Ce n'est pas ça du tout. Oui, vous parlez de mesure, de bon sens, de retour à l'équilibre. Complètement, de réharmonisation. Et puis, surtout, de ne pas raconter de fake news. En ce moment, par exemple, ce qui me répile, c'est qu'on n'est plus malade par les vaccins que par les maladies infectieuses. Or, comment vivent les gens qui n'ont pas été vaccinés ? Grâce aux copains qui sont vaccinés à côté. Sinon, on va revenir à ce qu'on avait auparavant. La terre est plate. Alors, la terre est plate, ce n'est pas possible. Allez sur les sites internet. La terre est plate. Et puis, après, on va vous dire, effectivement, M. Trump est un roi du fake news. Il est très bon pour les créer, ces fake news aussi. Donc, il y a un système organisé qui est très, très, très préoccupant aujourd'hui. Comment ramener ? Puis, les complotistes, on a vu ce travail récemment qui a été développé. Et notre ami Lili Porquerie dans The Conversation est en train pas mal de s'attaquer à ces questions-là. Qui sont gênantes par mes étudiants. Par la réponse scientifique. Bien sûr. Par les faits, par la démonstration. Voir un peu d'ironie. Sauf qu'en 280 signes, pour ne plus dire 140 signes sur Twitter, c'est très compliqué de répondre autour de la pensée complexe. Sur des choses complètes. À des choses... Quand on écoute Garbora, c'est compris. La question, c'est qu'effectivement, mes étudiants écontent l'histoire. Quand je suis en cours, je lui suis un jour, on me dit, tiens, vous avez écouté le type qui dit que demain, on va vivre 1000 ans. Il dit, entre 1000 ans, je le rencontre, on discute. Puis, c'est que du pipeau, en fait. Et tout ça, c'est du business, on gagne de l'argent. Quand on me dit, effectivement, demain, eh bien... Alors, d'abord, ces gens-là ne s'intéressent qu'à 0,001% de la population humaine. Ils ne pensent qu'à eux. Le système Trump est très clair. Il est extrêmement délétère. Parce qu'il faut de l'innovation. Je suis entièrement d'accord. Il faut que l'entreprise innove. Je ne suis pas un anti-entreprise. Un capitalisme encadré, ça me va très bien. Ça crée des emplois. La question, c'est effectivement, quand on bascule sur autre chose, où là, on va arriver à un système totalement débridé, quand on voit la richesse qui s'accumule chez certains, et ce qui ne se fait pas ailleurs. Donc, la vraie innovation, pour moi, d'abord, elle est très économe en énergie. Il faut qu'on arrête tous les systèmes qu'on développe aujourd'hui, y compris en numérique, qui consomment de l'énergie de façon incroyable. Donc, ça veut dire que comment on réfléchit à chaque fois à la consommation énergétique ? Deuxièmement, qui ne produit aucun produit toxique ? Ce qui n'est pas le cas des renouvelables, aujourd'hui, en énergie aussi, ou du numérique. Comment on traite, dès le départ, le traitement des déchets ? Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, il permet de créer de l'emploi. On fait mieux qu'avant. Et enfin, le point 5 qui est essentiel, il est pour tout le monde, pour les 7,6 milliards d'humains. S'il est fait que pour une espèce de, comment dirais-je, de personnes qui se mettent dans un système, c'est les vallées américaines, dans une richesse excessive, ça ne colle pas. De toute façon, ce qui va se passer à terme, ça, il faut bien voir que tout est lié, c'est que si on travaille comme ça, vous croyez qu'ils vont cesser faire, les autres ? On va créer des conditions de Boko Haram et Daesh tous les jours. Et le climat qui change crée ces conditions-là aussi. La guerre de Syrie, en 2011, s'est déclenchée. Ça a déjà commencé, effectivement. Complètement. C'est là que ce n'est pas une histoire de parti politique. C'est une histoire de bon sens, en fait, des humains. Et moi, j'aime bien quand un petit gamin africain, ou chinois, ou bien européen, ou bien latino-américain, me raconte, me pose des questions qui sont les mêmes que mes étudiants à Paris. Il y a une conscience qui pronge de façon globale. Edgar Morin dit, une conscience humanitaire, planétaire. Ce n'est pas planétaire, ça ne marchera pas. C'est long. Ça prend un certain temps, mais qu'est-ce que sont deux ou trois générations humaines ? Le problème, quand même, c'est que sur l'impact environnemental, ça galope trop vite. Deux ou trois générations humaines, vu l'accélération qui se préfigure, certains parlent de grand effondrement en 2050. Donc là, c'est irréversible, et là, c'est fini. C'est clair qu'aujourd'hui, on peut très bien imaginer des choses très délétères à l'horizon 2200. Ça, c'est clair. Même 2100, la mer va monter de entre 1 et 2 mètres, qu'on fasse une cartographie de la France dans ces conditions-là. Il n'y a pas que le Kéry-Bati, l'île-de-Saint aura disparu à 1,50 m. Donc c'est chez nous, ça. Le maire de Lacanau, quand il me parle d'un retrait de trait de côte de 60 mètres sur un épisode de tempête en mars 2015, ce n'est pas du pipeau. On a vu ce qui s'est passé avec Cynthia. Parce qu'on a laissé faire des choses qu'on n'aurait jamais dû laisser faire. L'humain a des complicités, il y a plein de choses. En fait, il faut tuer deux défauts de l'humanité qui sont essentiels. L'arrogance, et ça c'est surtout masculin. Beaucoup des conneries sont dites que par des mecs. Quelques femmes, mais pas beaucoup. Et la cupidité. Et la cupidité, malheureusement, elle est le temps masculin. Parce qu'il y a plus de mecs dans les médias aussi. Mais la cupidité, c'est les deux. Si on tue ces deux aspects-là, peut-être qu'on a une petite chance d'aller beaucoup mieux demain. Bon, ça donne l'espoir, mais on va en parler avec Nicolas. Vous avez parlé notamment de bon sens avant tout, et de savoir réguler, savoir économiser, savoir travailler l'économie liée au numérique. On parle numérique à tout craint, on le voit partout, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'il faudrait aussi faire attention. On peut arriver à des choses extrêmement délétères par le numérique. Dans les faits tous en particulier. Comment je diffuse un message ? Le solutionnisme n'est pas la panacée. La solution n'est pas dans le numérique. Encore une fois, je reviens à Edgar Morin, qui est mon maître à penser, qui nous parle de pensée complexe que vous évoquiez tout à l'heure. Ce n'est pas simple. La question, c'est qu'il nous faut trouver des gens dans le système capables d'avoir l'intelligence suffisamment vive pour analyser cela, et même sur ce complexe, de restituer une pensée finalement que tout le monde peut comprendre. Et là, l'humour sert beaucoup justement. Du coup, on va forcément en reparler après. J'ai l'impression d'être comme mon acolyte habituel, Nils S. Osmanoff, qui a toujours énormément de questions, qui est toujours extrêmement agacée et frustrée, parce qu'il ne peut pas tout poser. Là, par exemple, il faudrait évidemment, mais on va en reparler après avec Nicolas, d'éducation et d'apprendre à apprendre, et d'apprendre à croiser, et d'apprendre à relier. C'est à dire qu'en France, ça ne marche plus l'éducation. Je suis désolé, elle ne marche pas, parce qu'ils sont en silo. La prof de maths ne parle pas aux profs de physique, qui ne parle pas aux profs d'histoire-géo, ni aux profs de SVT, ni aux profs de gym. Ce n'est pas comme ça qu'on va créer demain un environnement de réflexion pour les jeunes, le permettant d'appréhender des systèmes aussi complexes. On peut être spécialiste de quelque chose, moi, ça ne me fait au contraire. Il faut un bon chimiste, un bon mathématicien. Mais il doit y avoir des respects pour les autres, et partager en permanence. Les grandes découvertes scientifiques ont souvent été obtenues grâce à des discussions de café, ou à un excellent chercheur en logique moléculaire croisé à un marin. aux Etats-Unis, qui lui parle de l'acidie, ou alors de la plisie, la petite limace de mer. Ce type, il sort un prix Nobel en comprenant les mécanismes moléculaires de la mémoire. À partir d'une bestiole, il ne savait même pas l'existence quelques années auparavant. C'est ça l'intérêt de ces échanges, effectivement. Mais ça rejoint vraiment, finalement, quelque chose qui se dit énormément dans ces Rendez-vous du futur. Ce n'est pas si étonnant que ça, que Joël Doronet soit... Pourquoi pas ? ... soit évidemment le parrain de cette émission, le groupe des dix, c'était ça. C'était la foisonnance, l'interdépendance, et puis le dialogue vraiment entre les deux... Et le respect de l'autre. Et le respect de l'autre. Et le bien manger aussi. Mais ça, on y reviendra aussi. Ah oui, ça, c'est fondamental. Nicolas, Nicolas Hopneau, nous rejoint avec sa chronique du The Right Web. Nicolas, je te présente le professeur Gilles Boeuf. Gilles Boeuf, je vous présente donc Nicolas. Enchanté. Et sa chronique. Et Nicolas, à toi. Bonjour Gilles Boeuf. Bonsoir. Prends tes leçons. Dans la nature, c'est là qu'est ton futur. Notre futur. Notre futur. C'est encore plus beau. Cette phrase de Léonard Vinci, vous la considérez comme un point de départ. Oui. Alors, quittons un instant, si vous le voulez bien, le monde des saumons, des libellules, et prenons par exemple des humains. Quelques milliards d'individus connectés à un réseau global sur lequel ils interagissent quotidiennement sur à peu près tous les domaines fondamentaux de leur existence. Sommes-nous en présence d'un phénomène naturel ? Est-ce la nature que nous observons ? Notre propre nature ? Et si c'est le cas, pouvons-nous y déceler des enseignements pour l'avenir ? Petit retour en arrière. Fred Turner raconte dans son essai aux sources de l'utopie numérique qu'à ses origines, le web prenait la libre circulation de la connaissance, l'horizontalité des rapports, une aspiration à la liberté individuelle, bref, toutes les valeurs portées par les hippies californiens de l'époque qui faisaient voler en éclats les carcans de l'époque. De là est né le mouvement du logiciel libre, le principe des données ouvertes, la neutralité du net, les communs numériques et même une forme de démocratie directe. On se croirait presque en anarchie. Aujourd'hui, l'humanité interconnectée s'inquiète de la suprématité des acteurs démesurés, de la mainmise sur nos données, de la propagation des fake news, comme nous en avons parlé, de la remise en cause de la neutralité du net par la première puissance mondiale, de la confiscation de notre attention à des buts marchands et j'en passe. Alors que s'est-il passé ? Tim Bernerly, le fondateur du web, tirait la sonnette d'alarme l'année dernière dans une lettre ouverte sur la Web Foundation. Selon lui, nous ne sommes plus à s'émettre de nos données, de nos choix. Notre libre-arbitre se retrouve trop souvent piégé face à une sollicitation incessante et des notifications clignotantes. Et à coups de dopamine, notre cerveau est téléguidé par des mastodontes, eux-mêmes dépassés par leur supra-intelligence artificielle. Le tableau est sombre. Et alors, pour le sociologue Yves Citon, l'observation de ce petit monde, ce petit monde naturel, bien qu'en partie virtuel, voire même artificiel, révèle des dysfonctionnements d'ordre écologique. Même dans les sphères digitales, nous avons un impact néfaste sur notre propre environnement, numérique dans ce cas-là. Et cela a pour conséquence de troubler notre attention. Alors, où se trouve la faille ? Comment peut-on accepter collectivement d'auto-détruire notre propre espace commun ? Notre arrogance face à la nature et un système économique qui consiste à faire un maximum de profit en la détruisant et en la surexploitant sont probablement en grande partie responsables de la situation. Et davantage, l'humilité nous ferait le plus grand bien, et pourquoi pas une dimension spirituelle qui nous rappellerait quotidiennement que nous faisons partie d'un fragile équilibre naturel. Dans la religion juive, par exemple, la bénédiction avant les repas est très précise. Il faut prendre bien soin de remercier l'arbre, la terre, l'animal, d'avoir la bonté de nous fournir de la nourriture. Prendre conscience de ce que l'on mange, un acte croyant, un acte citoyen. On en parle tout le temps en ce moment. On en parlait hier encore avec Alain Ducasse. Et si c'était le même combat avec nos données que nous produisons et que nous ingurgitons sur la toile. Encore un sujet de médiation numérique qui, décidément, est au cœur de nos défis de l'époque. Il n'y a pas de jingle, il n'y a pas de jingle, c'est pas grave. Merci beaucoup, Nicolas. Une réaction à chaud, professeur ? Je suis assez content. J'ai retrouvé du Gilles Boeuf, quelque part, dans plusieurs passages. J'ai bien aimé la dopamine. Je suis endocrinologue, c'est mon métier de base. Est-ce qu'effectivement, le système secrète des autosubstances de plaisir ? C'est une question vraiment intéressante. C'est une demande du plaisir à la dopamine. Pour revenir au système de... Je pense qu'il y a des peurs, je n'aime pas trop mon mot peur, mais des craintes qui sont réelles et qu'on doit envisager à l'avance. Parce que je suis sûr que quelqu'un qui est farouchement convaincu du fait que si on ne prend pas effectivement les questions un peu à l'avance, on ne saura pas résoudre nos problèmes au-delà des moments quand ça va se produire. C'est la question quand on me dit la technologie va tout résoudre. On l'a, mais jamais dans les sens de l'humanité la technologie a résolu quelque chose quand on ne s'est pas préparé à l'avance effectivement à l'utiliser. Donc ça, il faut bien regarder ce qui se passe. La question de la mise des communs et puis des connaissances au bain de quelques-uns, commercialement, on peut poser bien sûr des questions. D'ailleurs, vous êtes bien meilleur que moi là-dessus, on parle du danger effectivement de mal d'effondrement de systèmes qui seraient hackés ou piratés par des gens. Peut-être qu'on s'est mis dans des systèmes d'incroyable fragilité vis-à-vis des choses qui pourraient se passer demain. Au niveau du monde de l'entreprise, c'est très possible. Maintenant, je suis d'accord avec ce qui était dit sur les questions du web. C'est que comment est-ce qu'on fait la critique du système et comment surtout des puissances extérieures peuvent intervenir sur ce qu'on peut y faire ou pas ? Et là, il y a des idéologies qui sont en place. Par exemple, un jour, on m'avait dit, écoutez, moi, je n'ai jamais dit qu'il fallait sauver la planète. Je n'ai jamais dit ça. Vous m'écoutez, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il faut sauver le bien-être de l'humain sur la planète. C'est un peu différent. Pour revenir au monde que vous évoquiez, le monde est naturel. Parce que l'humain est naturel. Moi, je veux arrêter de sortir l'humain de la nature, il est dedans. Donc, on a créé ce signeau. Donc, forcément, c'est naturel. Mais il est très nature humaine dans ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Est-ce que les lois de l'écologie s'appliquent effectivement à ces systèmes ? Est-ce qu'il y a du darwinisme ou du malthusianisme ? C'est des questions qu'il faut regarder sur ces questions-là. Je pense que vous pouvez trouver des écosystèmes intéressants là-dessus. La question, c'est est-ce que la conscience est capable aujourd'hui de suivre la même accélération dans ces processus d'évolution que la profusion de ce qu'on fait aujourd'hui en science et en technologie ? C'est une vraie question. J'écoutais récemment des gens qui me disaient dans 30 ans, il n'y aura plus un chauffeur de camion sur la Terre. OK. Les robots sont bien meilleurs, ils ne sont jamais fatigués, mais ils sont capables de conduire un camion alors qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un camion. C'est quand même sympa comme système, mais pourquoi pas ? Je suis d'accord. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait des camionneurs ? C'est des questions qui sont... Ça veut dire que comment on est capable maintenant, tout de suite, avant qu'on asséleure le process, de réfléchir à tout ça ? J'écoutais aussi dans les techniques médicales, comment on va pouvoir demain, effectivement, faire du diagnostic ? C'est concret et on réfléchit en même temps. Oui, mais en même temps, une chose qui me plaise, un chien, par son odeurat, détecte un cancer. Il n'y a aucune machine qui sait faire ça aujourd'hui. C'est intéressant. Donc, il y a un petit mélange de tout ça. Alors, moi, le numérique, je suis un phare, je défense de le numérique à condition qu'à terme, ce soit le biologique qui gagne tout le temps. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas la partie biologique, en fait, de ce qu'on est. Ça, c'est absolument essentiel. J'ai terminé par, récemment, un conte où on me dit, voilà, les abeilles ont disparu. Ben, oui, ils sont embêtants. Ben, oui, ils sont emmerdants. Bon, il n'y a plus d'abeilles. C'est pas grave, je vais faire des drones. Alors, ça, je me dis, c'est pas possible. D'abord, un, le drone, n'essaie pas de faire de miel, déjà, pour commencer. Deuxièmement, il va être bouffé par des oiseaux qui vont passer par là. Troisièmement, c'est pas sérieux. Ou on s'attaque à la vraie question de la cause de l'abeille qui s'en va, puisque si elle part l'abeille, on ne sera pas tellement bien non plus, ça, c'est clair. On oublie cette unité du vivant depuis le démarrage. Mais de dire que la technologie, par des systèmes comme ça, va tout changer, ça n'a pas de sens. Et c'est vrai que, quand on a publié les chiffres sur les pollinisateurs, justement, du coût humain de remplacement des insectes qui pollinisait, c'est quand même presque 200 milliards de dollars par an. Donc, je pense que tout ça, il faut que ça nous fasse réfléchir. Et moi, je crois que demain, on peut réharmoniser le système, le numérique et les banques de données, pour nous, sont essentielles, essentielles. Nicolas a parlé, finalement, de biomimétisme. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Est-ce que ça vous tient à cœur parce que c'est finalement une clé de lecture, notamment pour les grandes entreprises. On pense à l'aéronautique qui observe une libellule et puis qui se dit qu'elle a encore vachement de boulot parce que la libellule encaisse 30 G, c'est ça ? En accélération. Le pilote de chasse ne raconte pas à quelques G comment ils sont ces neurones. Du coup, il y a un champ d'innovation colossale à prendre dans la nature, enfin, à s'en inspirer. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je préfère le terme de bio-inspiration que de biomimétisme. Oui, bio-inspiration. En anglais, c'est biomimétisme. Mais je ne copie pas la nature, je m'inspire de ce qu'elle fait. Je prends un exemple très récent d'un collègue breton qui a monté une entreprise qui s'appelait Marina où il fait des hémoglobines extrêmement affines d'oxygène à partir des verts marins. Alors, ce n'est pas du biomimétisme dans le sens où, effectivement, il va s'inspirer du verre. Ce qu'il fait, c'est qu'il a... C'est en comprenant comment un verre marin à marée basse sur les côtes de Roscoff avait bien de respirer alors qu'il n'y avait plus d'oxygène dans la flotte et donc avait développé ces hémoglobines particulières qu'il a pu créer ce système, effectivement, d'hémoglobines très affines qui permettra à des gens, effectivement, ou à des tissus de rester beaucoup plus longtemps vivant. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de choses fabuleuses. On parle d'accélération de la libellule, effectivement. On parle, effectivement, d'une éponge du Méditerranée qui nous produit un béton beaucoup plus résistant que le nôtre, beaucoup plus léger, plastique. Sur un séisme, il se déforme, il revient à sa forme initiale, il ne casse pas. Beaucoup plus léger. Et quand on finit, ça se composte. C'est magique. Pourquoi on est risqué privé de cela, en fait ? Et là, je pense que grâce à vous, sur le hashtag RDVF, sur Twitter, on va avoir des gifs animés Bob l'éponge qui vont apparaître. Et mes libellules, mes libellules. Mettez un peu de libellules aussi. C'est très bien. Moi, j'aime bien ce que vous avez dit. Alors, vous disiez qu'aucune espèce ne s'est adaptée sans changer. Vous dites ça souvent. Oui, je dis ça. Et nous, on ne change plus. Voilà. Aujourd'hui. C'est vrai. Mais comment ça se fait qu'en tant qu'humain et qu'en faisant partie de la nature comme toute autre espèce, on soit si différent que ça ? Je ne sais pas si on est différent. En tout cas, notre économie actuelle qui consiste, on l'a dit tout à l'heure, l'économie actuelle, elle fait quoi, en fait ? Elle fait du profit. Elle permet de faire du profit en détruisant aux sur-exploitants. Vous l'avez bien repris tout à l'heure. C'est un de mes leitmotifs depuis longtemps. Ce n'est pas possible. On voit à quelle situation ça a amené, en fait. Je ne suis pas du tout un type de la décroissance, effectivement. Par contre, c'est vrai qu'il faut qu'on change à ce niveau-là. La sobriété, oui, j'aime assez bien le terme. Décroissance, oui, au sens où on arrête tout et puis on repart à l'envers. Ça ne colle pas. Certains disent que la décroissance, c'est autre chose. C'est juste un prolongement. Ou le moins, mais mieux. Mais ça rejoint finalement la sobriété et Pierre Rabin. Et surtout, il faut utiliser comme critère de réussite, non pas l'argent, mais le bien-être. Vous savez, souvent, on me dit, mais alors, je ne garde que ce qui sert à quelque chose. Ça, c'est l'utilitarisme. Alors, le type, le député me fait une liste, voilà, celui-là est vraiment trop moche, je ne le garde pas. Bon. Je compte toujours l'histoire du rat top nu. Qu'un des plus laits, être, sur nos critères à nous, bien sûr, d'Homo sapiens, qui existent. Il a des noms en avant, il n'a pas d'yeux, il a des poils, il n'y a pas beaucoup de poils, justement, il vit dans des terriers au Kenya, un rongeur. Le rat top nu, je dis ça pour Twitter. Essayez de trouver des images, c'est saisissant. Ce truc vit 50 ans, ce qui est fabuleux pour un rongeur. Et on découvre en 2005 qu'il ne fait jamais de cancer. Ce truc qui, oui, de parade des moches, était foutu avant, qu'on aurait balancé dans un trou et n'aurait tiré la chasse d'eau, devient une gloire qui va sauver l'humanité des poils de cancer. C'est là qu'effectivement, il faut sauver le vrac. Comment est-ce qu'on fait ? Et en plus, je me refuse à dire que je sauve une espèce parce qu'elle sert à quelque chose. C'est ça la question. Réfléchissez au nombre de choses que tous on a fait ici, aujourd'hui, dans la journée, aujourd'hui, au moins je vous parle, qui ne sert absolument à rien et qui nous apporte du plaisir. C'est là, effectivement, qu'on est sur des... Et un trader doit quelque part aussi, je ne sais pas, il fait beaucoup de dopamine, le trader, on en parlait tout à l'heure, et beaucoup aussi d'adrénaline. Ce qui fait qu'à 35 ans, le type, il est quand même mal. Il se remet à faire des moutons dans de l'Arzac au bout d'un certain temps. C'est là que le côté humain reprend. Et ce qu'il faut qu'on oublie, ce qu'on a tué, et ça, c'est les habitants dans les villes, et on sera les trois quarts dans les villes d'ici 20 ans, on s'en coupait du système vivant. Je sens qu'on pourrait vraiment durer des heures et des heures ensemble. Malheureusement, le temps nous est un petit peu compté, même si on a cette souplesse du web, parce qu'évidemment, on va dépasser, puisqu'on en vient de dépasser déjà. Moi, j'ai quand même deux grands sujets que j'aurais aimé aborder, et je pense qu'il y a quand même une passerelle, et que vous êtes assez génial pour ça, pour remailler et prouver cette dépendance. Il y a le grand sujet du manger, on va être bientôt 10 milliards, il faut pouvoir tous manger, à satiété, et pas qu'il y ait ce clivage entre la société du gaspillage et la société du... Ben oui, mais j'aimerais bien quand même manger un tout petit peu. Et puis l'éducation, énorme thématique aussi, qui me fait finalement entre les lignes aussi vous demander mais pourquoi vous n'êtes pas investi en politique dans l'éducation, pas forcément dans l'environnement, parce qu'on vous attendrait aussi là, parce que vous avez beaucoup d'idées. On m'a souvent dit ça. Donc entre le manger et l'éducation, il y a déjà l'éducation au bien manger, au manger citoyen, dont on parlait avec Ducasse. Je suis en train de claché tout à l'heure, mais comment nourrir les gamins dans les cantines ? Comment moi j'apprends à mes petites filles que je suis désolé, on est dans la... Moi quand j'étais un petit garçon, j'avais des oranges à Noël, j'ai mangé mon premier avocat, j'avais 23 ans ou 24 ans. Parce que j'avais peu... Le kiwi, c'était... Pareil ! Mais le kiwi après, c'est cultivé bien en France. Le kiwi, il pousse bien en Bretagne, on peut en faire plein de jardins. Je sais, moi-même fécondais mes kiwis cette année à Doirmanet, là, et j'ai plein de kiwis, donc ça a bien marché. J'étais une bonne abeille pour féconder mes kiwis. Mais le problème, c'est effectivement des importations de produits qui coûtent beaucoup d'argent au niveau du transport. qui vendaient des cerises en février. Je me dis, qui achète des cerises ? Donc je m'arrête, j'aime bien observer. Il y a une dame qui passe avec une petite fille qui dit, maman, maman, des cerises. Elle lui achetait 10 cerises. C'est une question intéressante. Qu'est-ce qu'il y a dans ce geste-là ? Regardez, moi, j'ai bouffé des oranges à Noël, je ne suis pas si moche que ça et si raté que ça, finalement. Donc comment expliquer aux gamins qu'ils ne peuvent pas avoir accès en permanence à tout ? Mais qui sait que ce n'est pas la saison ? Qui sait qu'en ce moment, il ne faut pas manger de tomates. Voilà. On ne sait plus. Ils n'ont pas de goût. Je dis, bouffé des tomates, c'est des tomates. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai système éducatif à reprendre entièrement avec les petits et avec les enfants. Ça, c'est très important. Quand notre ami, moi, je connais bien aussi notre ami qui en parlait tout à l'heure et puis je connais bien aussi comment il s'appelle qui est à près de Rohan, il me dit, je ne sers pas de tomates dans le restaurant en janvier. Trois gros. Oui, trois gros. Mais il se fait engueuler. Il dit, je suis désolé, allez manger ailleurs. On parle beaucoup de courage politique. Il faut un courage citoyen aussi pour se prendre en main, pour faire des choix conscients. Le problème du politique, c'est qu'il a du mal à prendre des mesures qui savent qu'elles seront efficaces dans 30 ou 40 ans. C'est Groucho Marx qui disait, mais pourquoi j'irais m'occuper de mes descendants et ils n'ont jamais rien fait pour moi ? Eh bien, on est comme ça en politique. Et ça, ce n'est pas possible de continuer comme ça. Mais est-ce qu'on est comme ça en politique, mais c'est le citoyen qui est comme ça. On pense tous à court terme, au final. Oui, je pense que le monde politique, c'est un peu différent parce qu'ils sont obsédés et là, ce n'est pas possible parce que les mesures à prendre, elles sont difficiles, elles sont courageuses, elles sont impopulaires. Alors, si on veut être réélu, ça ne marche pas. Et puis, il y a les lobbies aussi. Oui, bien sûr. Ça, c'est terrible. Le principal ennemi, il est là. Je suis entièrement d'accord. Et ça, c'est la vision court terme, les actionnaires, l'argent tout de suite, les retraités à Miami. Enfin bref, on fait plein de mots clés et puis boum. Ça, je suis entièrement d'accord. Ça, c'est vraiment une question qui est absolument essentielle. On est donc à la fin de cette émission. Et alors, j'ai piqué un petit clin d'œil à Audiochoc, Charlie et Rémy. Eux, ils aiment bien finir leur partie avec des coups de cœur. Donc, moi aussi. Professeur, un coup de cœur ? J'en ai plein. Alors, un d'abord, après, et puis après, vous en aurez un deuxième. D'accord. Mon coup de cœur, c'est avec la jeunesse, aujourd'hui, être capable de réinverser le système de la rentabilité à court terme et de la non-pensée à moyen terme. On le voit dans l'alimentation qu'on évoquait tout à l'heure. Le numérique devait être un fabuleux outil pour faire ça. C'est clair. Mais un jour, moi, j'ai des gens qui m'ont dit que vous savez ce que vous êtes ? Les transhumanistes. Vous êtes un chaman vitaliste et passéiste. Ça va, c'est plus, finalement. Je préfère être ça. Beaucoup de mots en riste et ça vous a plu ? Non, mais je trouve que, franchement, que les types s'accapables de penser des choses comme ça, ou alors c'est pour emmerder le type en face, ou alors ils le pensent vraiment. Et là, je suis un peu inquiet sur l'avenir quand même. En fait, pourquoi pas être chaman ? La question, c'est qu'il faut baser sur la science les questions qu'on disait tout à l'heure et qu'enfin, ils se rendent compte qu'ils sont des êtres humains dans un système. Ça m'est rarement arrivé d'un type, je crois que j'en avais une fois, un Israël qui me dit j'ai assez d'argent pour mettre ma famille en dehors des problèmes que vous évoquez là. Donc, il va vivre dans un abri anti-atomique, 20 mètres sous terre, où il va aller sur Mars, il va s'emmerder comme c'est pas possible, il va bouffer avec des machins pas possibles, c'est pas l'éthique de vie qu'on a envie de développer. Et la vraie question sur la longévité, c'est effectivement d'amener tout le monde à un maximum effectivement de capacité à vivre dans de bonnes conditions. Si on vit 130 ans pour être Alzheimerien pendant 40, ça n'a aucun intérêt, bien évidemment. Donc, mon coup de cœur, c'est ça, c'est que les jeunes soient capables aujourd'hui de penser différemment de cela. Nicolas, un coup de cœur ? Oui, alors moi, c'est un coup de cœur musical. Il s'agit d'un groupe qui s'appelle Ursus Minor sur le label NATO, qui est un label français qui existe depuis 20 à 25 ans, mené de main de maître par un producteur qui n'est pas musicien, mais qui laisse son empreinte sur tous ses disques. C'est assez phénoménal. Et puis, c'est un beau disque. Un beau raton laveur en plus. Un beau raton laveur, un beau disque avec des photos. Et puis, c'est en lien avec le t-shirt également. Je fais la promo d'un copain, là. C'est normal. Des photos, des bandes dessinées, des dessins. Et on parle de ZAD aussi, là-dedans. C'est très chouette d'avoir encore des disques qui sont aussi bien faits et qui proposent autant de matière. Des objets vivants. Je vous le recommande chaudement. Et moi, mon coup de cœur ? Mon coup de cœur, moi, moi, mon coup de cœur, il est humain. Il est humain et c'est une pensée extrêmement forte pour mon écolo-girl, Camille écolo-girl, parce qu'en fait, je m'aperçois de plus en plus, et cet échange avec Gilles Boeuf me l'a vraiment profondément montré, que sans écolo-girl, moi, je ne suis vraiment rien. Et je ne serais vraiment rien. Et je pense qu'elle va boire du petit lait en revoyant cette émission, parce qu'elle se dit farouchement militante de bon sens. pas écologiste, militante de bon sens, écologue, sans doute, quoique non, parce qu'elle n'est pas scientifique, mais militante de bon sens. On peut être écologue sans être scientifique. On peut simplement, on lit un peu de science de temps en temps, puis on l'utilise d'un bon escient. Non, non. Moi, je ne suis pas pour un monde dirigé par les scientifiques. Ah non, surtout pas. Ils sont dans un système, ils sont dans l'écosystème, ils sont une des mailles de la biodiversité, mais il faut les écouter, bien évidemment. Mais ce n'est pas à eux de diriger le système, ça, c'est clair. Donc, écolo-girl, c'est mon coup de cœur, c'est mon coup de cœur permanent, bien sûr. Et un deuxième coup de cœur, je vous l'avais dit. Est-ce que vous en avez plein ? Alors, allons-y. Moi, c'est réhabiliter les femmes, c'est mon premier coup. J'étais venu au ministère pour trois raisons. Quand on parle d'océan, quand on parle de biodiversité, en montrant que c'est le révélateur des changements, et qu'on remette les femmes dans la position qu'elles auraient toujours dû avoir, quand je vois les femmes africaines, elles ont des solutions et des perceptions des changements incroyables, en fait. Et ça, aujourd'hui, on vit dans un système où, pourquoi, dans un grand accident extérieur, une éruption volcanique, un tsunami, 70% des victimes sont des femmes ? Il faut réfléchir à ça. Donc, elles ont un rôle essentiel à jouer, et ça passera par l'éducation des petites filles. La résolution de la démographie, ce n'est pas des lois qui vont changer ça. Je voyais le président du Niger récemment. Je me disais, comment ce petit bonhomme-là va être capable de gérer ça ? C'est le pays où les femmes pourront le plus d'enfants par femme, on en a encore plus de sept. Eh bien, c'est les petites filles à l'école. Donc, ça, c'est absolument essentiel. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, y compris chez nous, il y a du boulot. Il y a du boulot. C'est une conclusion, mais en même temps enthousiasmante, parce qu'il y a du boulot, donc il y a encore énormément à faire. Pas de défaitisme, surtout. On se retrouve pour une prochaine émission au rendez-vous du futur. Ce sera le 14 mars, et ce sera une émission spéciale autour d'un thème que vous allez adorer, c'est la Social Good Week. C'est montrer justement qu'il n'y a pas de solutionnisme technologique. C'est montrer que le numérique est facteur de lien, de partage, que le numérique, ce n'est pas du tout ce qu'on peut en dire et de manière très caricaturale, que le numérique permet vraiment énormément de choses. et qu'il faut juste être un petit peu vigilant aussi. Le numérique peut être facteur d'opération et d'action sociale et solidaire. C'est le 14 mars prochain, et ce sera en direct du Collège de Bernardin. A bientôt, à tout de suite sur les réseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada